Bienvenue à présent à un enregistrement que je vais faire en compagnie de Berthold, qui est un YouTuber québécois, et ça va être un plaisir de parler avec lui dans les prochains instants. Alors, bonjour Berthold! Bonjour! Ça va bien? Oui! Excellent! Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, pour toi, peux-tu me parler un petit peu de toi et de ta chaîne YouTube? Eh bien, moi, je ne suis pas habitué à parler de moi beaucoup, mais ma chaîne YouTube, c'est justement, après avoir écouté d'autres YouTubeurs, de m'être rendu compte qu'il y avait des gens qui parlaient de supramental sur YouTube, qu'après quelques années, si on peut dire, ça a germé en moi, et finalement, j'ai décidé d'ouvrir ma propre chaîne et d'en parler. Donc, c'est très simple, ce qui a pu arriver, c'est tout simplement ça. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au supramental? Eh bien, moi, je suis né au début des années 80, vers fin 70, début 80, pour, si on peut dire, l'époque. Et ma grand-mère paternelle, elle, elle vivait à Montréal. Moi, je vis dans le Nord, je suis assez éloigné. Mais elle, elle était là une assidue des conférences, par exemple, comme de Bernard de Montréal, et puis aussi d'autres personnes, là, comme André Moreau. Et ma grand-mère était une personne, là, assez spéciale, là, disons que c'était une personne un peu excentrique. Et quand elle est entrée dans ces choses-là, par rapport au supramental, elle ne parlait que de ça à un moment donné. Il y avait une certaine fascination. Et par après, là, elle a, justement, là, délaissé certains conférenciers pour aller plus vers ça, au point où, finalement, mon père aussi s'est mis à s'intéresser à ça. Mais quand j'étais enfant, j'avais pas d'intérêt pour ça, parce que je ne le comprenais pas. Et puis, c'est finalement, quand elle est décédée, j'ai hérité, là, d'un livre qu'elle avait de Bernard, là, « La jeunesse du réel », que je n'avais pas lu, parce que je n'avais pas une bonne opinion de ça quand j'étais plus jeune. Et finalement, quand mon père est décédé, j'ai hérité encore de « La jeunesse du réel ». Et finalement, à un moment donné, j'en parlais avec ma conjointe du temps. Puis je disais, là, que je lui disais que, à mes yeux, c'était une secte. Et puis, l'image, là, très... Je n'avais pas une bonne image de ça du tout. Et finalement, elle m'a dit, « Tu devrais le lire ». Et finalement, en le lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses décrites là-dedans, que j'avais peut-être formulé des choses semblables par le passé. Et puis, ça a été, là, un gros changement pour moi. Donc, autrement dit, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu croyais que c'était une secte jusqu'à temps que tu prennes la peine de lire le livre se rapportant, là, à Bernard. Ah oui, moi, Bernard de Montréal, je ne voulais rien savoir de ça. Puis dès que j'en entendais parler, là, je devenais même, là, je me fermais complètement. OK. Donc, autrement dit, c'est ta grand-mère maternelle... Non, paternelle. Paternelle, excuse-moi. Tu fais bien, je ne t'ai pas, là, de me réajuster si je déforme l'information, qui avait le livre, et par la suite, ça a été à ton père, et par la suite, ça a été à toi. En fait, il y a eu deux livres. Mon père avait le sien, mais quand ma grand-mère est décédée, que j'ai eu le sien, finalement, à un moment donné, j'ai fait un ménage dans ma bibliothèque, et celui de ma grand-mère, je l'ai carrément jeté. Et c'est quand mon père est décédé, là, j'ai eu celui de mon père. C'est celui-là, là, que j'ai lu, mais c'est le même livre, là, mais j'étais quand même assez bouleversé de voir que j'avais jeté un autre exemplaire que j'avais, et que ça devenait relativement rare. Oui, surtout que, vu que les livres n'ont pas été réimprimés, bien, c'est un petit peu comme des actions à la bourse. Avec le temps, ça prend de la valeur et ça augmente. Oui, exactement. C'est un investissement. Donc, le but, bien entendu, aujourd'hui, n'est pas nécessairement parler de livres de Bernard de Montréal, mais plutôt de toi. Donc, toi, en lien avec la conscience supramentale, est-ce que tu as vécu des expériences particulières de communication interne, de contact psychique, etc.? Oui, depuis l'enfance. Lorsque j'étais enfant, j'ai eu, disons, que je venais quand même d'une classe sociale qui était quand même assez aisée, et puis rapidement, ça s'est dégradé. Et j'ai vécu beaucoup de chocs, dont des décès quand j'étais enfant. Très tôt, j'ai eu des deuils. Et puis, on dirait que ces chocs-là ont engendré justement des expériences qui étaient, si on peut dire, justement des expériences dans le domaine psychique. Et puis, comme par exemple, j'ai fait des rêves lucides très tôt, vers 6-7 ans. J'avais déjà des rêves lucides. Et puis, comme ma mère pensait que j'étais un enfant troublé, elle courait les psychologues. Et pour eux, ces choses-là n'existaient pas. Mais je savais, là, au fond de moi-même que c'était réel et puis c'était des phénomènes réels. Justement, je veux juste interrompre ici pour que les gens soient en mesure de nous suivre d'une manière adéquate. Quand tu parles d'un rêve lucide que tu faisais en bas âge, est-ce que tu peux nous en donner un exemple concret? Ben, c'est comme par exemple, vous faites un rêve et vous savez que c'est un rêve. Pendant le rêve, il y a quelque chose, un détail ou quelque chose de choquant qui fait que vous vous rendez compte que vous rêvez. Tout simplement. Donc, autrement dit, ta conscience demeurait alerte, vive d'esprit, alors que tu rêvais. Oui, c'est comme si on se réveille pendant qu'on dort encore. OK. Et est-ce que tu pouvais influencer le contenu du rêve à ce moment-là? Oui. OK. Oui, mais souvent, j'ai remarqué, il y a, il semble y avoir des instances qui ne tolèrent pas ça. Et souvent, dès que je me rendais compte que je rêvais, j'étais immédiatement ramené, là, je me réveillais comme si on voulait m'empêcher d'intervenir sur ce plan-là. Donc, autrement dit, comme s'il y aurait des entités qui, à quelque part, voulaient garder une influence sur toi. Oui, à mes yeux, c'est une évidence, il y a des entités et elles sont autoritaires. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant de t'entendre parler étant donné que dans le cadre d'enregistrements que tu fais sur ta chaîne YouTube, que j'invite d'ailleurs les auditeurs à découvrir étant donné qu'il y en a plus d'une cinquantaine, tu mentionnes à un moment donné que tu n'es pas à l'aise avec le concept d'entité. Oui, bien, ce qui me dérange avec le concept d'entité, c'est certaines personnes, si on peut dire, qui vont tomber dans la subjectivité d'amplifier ça au sens d'une entitésation, c'est-à-dire que ça peut être dangereux parfois, c'est pour ça que je vais employer le terme des intelligences pour justement parce que ma grand-mère paternelle justement s'entretenait avec des entités et le souvenir que j'en ai, c'était malsain. Mais en tant que tel, qu'on emploie le terme entité, intelligence comme tu le fais ou intelligence supérieure comme fait l'auteur et ufologue Jean Cazot au Québec, il en demeure pour moins qu'on fait référence à certains êtres qui se retrouvent dans une dimension qui est invisible au plan physique. Oui, puis c'est justement là peut-être le problème, c'est que c'est invisible, ça nous échappe et c'est là que je trouve ça délicat et puis pour des entités, ça peut être, c'est surtout là au niveau de ne pas amplifier ça au sens de créer une fascination comme par exemple l'auteur auquel tu réfères qui parle d'intelligence supérieure, moi j'ai beaucoup de difficultés avec un terme comme ça parce qu'à ce niveau-là on pourrait parler d'intelligences qui sont supérieures au niveau de leurs possibilités ou de l'information auxquelles elles ont accès mais de là à mettre ça comme étant supérieur à l'être humain en intelligence et en conscience, moi j'ai un problème avec ça et c'est pour ça que des discours par rapport à des entités à un moment donné on se met à parler de des guides et des maîtres c'est certain que je suis un peu en opposition avec ça et moi aussi d'ailleurs parce qu'après tout si on utilise le concept d'entité ou d'intelligence supérieure en fait plutôt d'intelligence supérieure devrais-je dire c'est qu'on met quelque part ces entités sur un pied d'estal et ça sous-entend implicitement que nous autres on est inférieur c'est ça et ça leur donne de l'autorité exactement donc au lieu d'utiliser le vocable d'intelligence supérieure de divinité de guide d'ange ou même d'être ascensionné qui réside sur un nuage ou je ne saurais trop quoi pour ma part j'utilise plutôt le concept d'entité parce que de mon point de vue il est neutre mais on peut avoir une perception différente de ce mot et c'est tout à fait correct c'est pour ça d'ailleurs que je prends la peine de t'écouter à ce sujet ah mais quand David parle d'entité je sais très bien que c'est objectif et là où ce qu'il y a un problème c'est que justement il y a des gens qui peuvent eux l'interpréter d'une façon subjective mais là ça devient au niveau de l'expérience des autres mais c'est surtout que je ne voulais pas non plus me ramasser avec des gens qui parlent beaucoup de guides et de choses comme ça et puis à un moment donné ça tombe dans l'angéologie et puis des choses que justement je ne voulais pas je voulais que c'était dans mon cas que je voulais que ça soit clair que au niveau de ce qu'on appelle des entités bon je n'aimais pas la forme le mot entité c'est simplement une question que je n'étais plus à l'aise de ne pas employer ce terme-là et puis ce n'est pas une position que je prendrais autoritairement au contraire donc il n'y a aucun problème et pour poursuivre donc par rapport à ton vécu c'est-à-dire que quand tu étais jeune tu as fait des rêves lucides donc tu as perçu des intelligences comme tu le mentionnes en bas âge oui et dans tes contacts au niveau en plus des rêves est-ce que tu as fait des contacts lucides avec ces êtres oui bien par exemple pendant des situations spécifiques il m'est arrivé d'avoir ce qu'on pourrait appeler des flashbacks très rapides comme si on m'acheminait de l'information et par après avec vérification ça s'avérait exact donc je n'avais pas le choix de considérer qu'il y avait eu un contact à ce niveau-là et puis c'est par rapport surtout à des fois des hasards très signifiants où j'avais l'impression qu'on me faisait un clin d'œil si on peut dire et par après au niveau de ce que certains appellent la canalisation dans le supramental je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité d'un dialogue intérieur au sens où je posais une question intérieurement et on me répondait sans que j'aie psychologiquement à formuler la réponse ça ne venait clairement pas de ce qu'on pourrait appeler ma personnalité à moi au sens de mon égo et les réponses étaient tellement inattendues et parfois tellement brillantes que c'est certain que ça a changé ma vision de ce qu'on pourrait appeler des communications avec des intelligences donc autrement dit tu as vécu une expérimentation concrète d'un contact intérieur avec ces intelligences qui t'a amené j'imagine à travers ces conversations-là à apprendre des choses qui ne font pas partie de l'enseignement commun que les gens reçoivent ici au Québec via le système éducatif Ah oui certainement même qu'on pourrait dire qu'il a fallu que je désapprenne que je désapprenne ce qu'on m'avait appris au sens où je me suis rendu compte par rapport à ces communications-là que j'étais parfaitement conditionné et que justement il y avait certaines de mes pensées ou certaines choses auxquelles je croyais qui ne venaient pas de moi et qui justement on pourrait dire que je n'avais pas décidé sciemment de penser ça et pourtant je l'ai pensé par après je me rendais compte que c'était inexact que c'était nuisible Donc autrement dit tu es venu au constat que la pensée n'origine pas de ton cerveau la pensée vient d'ailleurs Exactement Et puis c'est sûr comme beaucoup de personnes on est confronté à un conditionnement social ici au Québec qui nie systématiquement l'existence des entités ou également des intelligences de par la communauté scientifique présente qui est de type matérialiste donc tout ce qui sort d'une vision du monde matérialiste est mis de côté donc c'est un petit peu déplorable Ben j'ai remarqué que parfois ils vont le nier officiellement mais individuellement dans le privé officieusement ils le savent Oui donc c'est sûr qu'entre ce qui se passe officiellement puis officieusement c'est parfois deux choses mais ce qu'il faut comprendre c'est que dans le domaine de la santé mentale que ce soit les psychologues psychiatres travailleurs sociaux officiellement dans le paradigme actuel l'existence du paranormal au moment où ces mots sont prononcés n'est pas recolus de manière officielle et tout ce qui est perçu comme étant entité intelligence ou même extraterrestre c'est tout vu d'une manière systématique comme étant des hallucinations Oui exactement et puis il y a aussi je ressens beaucoup une peur chez ces gens-là parce que c'est une question de crédibilité par rapport à leur carrière et des choses comme ça et puis il y a aussi le fait que c'est du jour au lendemain tout le monde se met à parler de paranormal et d'entité et il y a beaucoup de schizophrènes qui vont être qui vont être envahis par ces idées-là et qui n'ont peut-être pas non plus la maturité qu'il faut pour ça donc c'est peut-être mieux que ça ne soit pas des sujets trop grands publics encore Bien qu'éventuellement il pourrait être pertinent que ce type de sujet soit abordé publiquement pour permettre aux gens de normaliser leur expérience donc autrement dit tu vois ce que je veux d'en venir Ah oui tout à fait parce que quelqu'un qui la vit concrètement il le sait il n'a plus à y croire ou à en douter mais à un moment donné probablement que si ces choses-là arrivent c'est parce que nous serons rendus à un stade où nous n'avons plus le choix oui exactement et c'est sûr que de mon point de vue nous sommes entrés dans l'âge de la fusion c'est-à-dire une période où de plus en plus d'êtres humains vont vivre des communications internes que ce soit avec des entités du plan mental ou astral mais ces communications vont s'accélérer et augmenter avec le temps ce qui fait que tôt ou tard une masse critique de gens en vivront et à ce moment-là il n'y aura d'autres choix qu'aux autorités d'en reconnaître la réalité oui c'est comme je disais nous n'aurons pas le choix et puis de toute façon tout ce qui est un pas en avant souvent c'est parce que nous n'avons pas le choix et puis nous serons pris aussi avec des problématiques au niveau social qui font que nous n'aurons plus le choix de constater ces phénomènes-là exactement et c'est sûr qu'à ce niveau-là il va y avoir beaucoup de gens qui vont souffrir de problèmes de santé mentale n'ayant pas les outils et la capacité de gérer adéquatement ces conversations internes donc il y a beaucoup de gens qui vont être fascinés par ça et ça va amener ça amène déjà des débordements donc si la personne se joint à un groupe terroriste parce qu'elle entend une voix dans sa tête donc elle s'imagine que Dieu lui parle puis lui demande de poser une bombe à un endroit pour devenir un martyr et faire le bien si elle croit à ça elle va commettre à ce moment-là un acte terroriste à caractère religieux oui c'est exactement la même chose parce que sans être nécessairement à cette échelle-là si on prend un schizophrène qui tue sa famille parce qu'il croit entendre la voix de Dieu qui lui dit que sa famille sont des démons c'est le même phénomène au fond exactement la problématique de mon point de vue n'est pas en tant que telle d'entendre des voix mais c'est plutôt l'incapacité à en faire une gestion intelligente oui bien le discernement si on peut dire exactement mais de mon point de vue les gens qui entendent des voix ne devraient pas être automatiquement et systématiquement étiquetés comme étant schizophrènes parce qu'en tant que telle de mon point de vue ce n'est pas un problème en soi mais c'est plutôt le fait que présentement la réalité des voix n'est pas reconnue comme étant réelle et que c'est vu comme étant des hallucinations donc un problème en soi alors que de mon point de vue ce n'est pas nécessairement le cas exactement et puis si vous prenez un schizophrène le schizophrène n'aura pas l'autorité dans son pour faire il ne pourra pas avoir l'autorité il n'aura pas la force c'est simplement ça la différence c'est qu'il est dominé à travers des formes mais il reste que le schizophrène au fond est simplement trop sensible et puis il vit de la pollution et puis un peu comme une radio qui capterait deux postes en même temps et puis il y a de la distorsion et puis et ces gens-là aussi l'extraordinaire souffrance qui en découle parce que des schizophrènes j'en ai côtoyé beaucoup ils vont souvent sombrer dans la drogue et puis ils sont beaucoup se suicidés et jusqu'à un certain point il va falloir que les institutions sociales aient le discernement de faire la différence entre quelqu'un qui est extra lucide et quelqu'un qui est délirant mais il reste qu'au fond c'est le même phénomène mais simplement là le contact est différent et puis pour ceux qui savent qu'il y a des plans extrêmement manipulateurs avec des intelligences retardateurs qui veulent simplement créer de l'expérience et puis souvent de fortes émotions pour s'en nourrir ce qu'on pourrait appeler des intelligences vampiriques et bien à un moment donné il reste que c'est le même phénomène c'est-à-dire de la télépathie au fond de la télé-psychie c'est simplement là qu'il y a un aspect qui est malsain et puis qui est beaucoup plus répandu oui tout à fait donc de mon point de vue que la personne entend des voix et qu'elle est catégorisée comme étant schizophrène parce qu'elle n'est pas capable de gérer adéquatement et elle en souffre versus quelqu'un qui entend des voix et qui est capable d'en faire une gestion efficace pour ne pas en souffrir dans les deux cas ils entendent des voix donc c'est le même phénomène de communication avec des plans sauf que dans un cas la personne vit plus un état de possession de souffrance alors que quelqu'un qui est conscient qui vit un contact avec ces plans-là va plutôt expérimenter un état d'habitation consciente dans lequel elle a la volonté d'en faire une gestion adéquate pour avoir une vie qui est équilibrée oui exactement et puis il va développer ce qu'on pourrait dire un centre de gravité d'où émane une autorité et puis ce qui vient là des bas-plans vampiriques à un moment donné on vient qu'on reconnaît immédiatement à cause de la basse fréquence donc c'est le discernement vibratoire si on peut dire exactement donc c'est sûr que de ce qui vient de ce que tu appelles les bas-plans vampiriques c'est ce que je vais appeler comme étant le plan astral je sais que tu affectionnes pas nécessairement ce mot-là également mais de mon point de vue c'est l'un des termes qui a été utilisé dans le domaine de la conscience pour décrire cette réalité j'ai remarqué qu'ils aiment ça faire parler d'eux autres donc à un moment donné je me suis dit bon ben je vais essayer de parler d'eux mais d'une façon détournée et puis mais au niveau de l'astral même les hauts plans ce qu'on appelle les hauts plans spirituels qui sont pas des bas plans aussi mais si on pourrait plus parler de région parce qu'à mes yeux c'est le même plan les hauts expériences mystiques les hauts plans spirituels c'est aussi de l'astral oui tout à fait au delà de ça c'est sûr qu'il y a le plan mental qui fonctionne avec une énergie qui est beaucoup plus forte et vitalisante ah oui on sent tout de suite c'est très très différent et puis si vous regardez les gens très religieux ou des mystiques ou comme des saints qui se flagellaient et puis on voit toujours les images ils sont représentés avec les yeux vitreux et ça reste là encore de la possession oui exactement parce qu'ils n'ont pas la lumière dans les yeux ils n'ont pas ce regard pénétrant qui est en relation avec un investissement énergétique au niveau du plan mental oui exactement mais pour en revenir à toi qui est l'objet de cet enregistrement au fil du temps donc j'imagine que tu as vécu des communications avec des êtres et est-ce que ces communications ont été les éléments qui t'ont amené à vouloir faire une chaîne sur YouTube pour parler de conscience oui entre autres parce que c'est certain qu'à un certain niveau on se sent très seul quand on vit des choses comme ça il y a une envie d'échanger avec d'autres qui ont vécu des expériences semblables et puis c'est très ça peut devenir très lourd pour un individu et il y a aussi le fait que il y a beaucoup de choses que j'ai vécues qui m'amenaient à me questionner sur ma lucidité mais si j'avais eu à ce moment-là quelqu'un qui était venu me dire non ça n'a rien à voir avec ça n'a rien de délirant et je l'aurais apprécié donc je me suis dit si je peux moi-même amener ma pierre à l'édifice et dire à d'autres qu'il n'y a pas à se troubler avec ça que c'est quelque chose quand même qui est de plus en plus répandu et puis que les gens cessent de douter d'eux-mêmes et de ce qu'ils vivent que ça pourrait si on peut dire sans être dans une polarité négative positif que ça pourrait faire du bien peut-être à certains oui tout à fait et c'est d'ailleurs dans cette optique de dédramatiser l'expérimentation de communication interne que j'effectue des enregistrements sur YouTube là d'ailleurs sur cette chaîne oui puis c'est très louable parce que justement même une communication qui est saine une personne qui vit beaucoup de doutes et qui se sent seule avec ça il peut y avoir une dégradation et ça peut devenir malsain oui non non vas-y ok donc le point que je voulais en venir c'est que présentement les gens ne peuvent pas être reconnus dans leur expérience avec des entités de par ceux qui travaillent dans la science officielle que ce soit les psychiatres psychologues et autres intervenants étant donné que dans le paradigme leur vision du monde qui est plutôt de type matérialiste ces expériences sont associées à des problèmes de santé mentale des délires à l'agricination ce qui fait qu'ils n'ont pas l'ouverture pour traiter ces expériences d'une manière adéquate ce qui fait que les gens peuvent se sentir rejetés et mécompris de par les intervenants officiels dans les sociétés occidentales oui quelqu'un qui vit une expérience quand même saine et puis justement qui ne sera pas reconnu à ce niveau-là et qui va vivre des déceptions et des rejets ça peut devenir malsain il peut finir par avoir une situation de maladie mentale à cause de ça oui exactement parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas reconnus et respectés dans leur expérience ce qui fait en sorte qu'ils vont se replier sur eux-mêmes ils n'en parleront pas aux autres et à ce moment-là les gens vivent de l'isolement puis en vivant de l'isolement s'ils vivent une communication interne qui est pernicieuse ça peut les amener à avoir des idées plus sombres et amener ces personnes à s'astraliser et connaître une dégradation de leurs conditions psychiques oui et c'est là que ce qu'on pourrait dire les institutions qui cherchent à bien faire et qui sont bien intentionnées peuvent nuire jusqu'à un certain point et puis aussi si quelqu'un a son cerveau qui est complètement saturé par des molécules synthétiques et ça n'aidera pas la personne à se centrer et acquérir l'autorité sur ces phénomènes-là ça va simplement la bloquer elle va entrer dans une phase de stase elle n'évoluera pas et puis même il peut y avoir une régression mais au niveau où nous en sommes bien c'est comme tu le dis là c'est le paradigme des institutions et puis il y a un discernement au niveau des institutions qui va finir par s'acquérir mais ça peut prendre énormément de temps probablement que nous ne serons plus là nous oui et c'est la raison pour laquelle il faut s'occuper d'être bien dans notre peau d'abord plutôt que de vouloir changer le monde oui exactement parce que quelqu'un qui n'est pas sa propre mission ne peut rien faire exactement mais sinon c'est sûr que les institutions sociales avec des molécules chimiques si on pense entre autres à celles des antipsychotiques vont permettre de stabiliser l'état de certaines personnes qui vivent des communications internes très fortes en les gelant par contre ça ne règle pas le problème de fond c'est-à-dire l'incapacité de la personne à les gérer par contre ça peut limiter les dégâts donc dans certains cas les antipsychotiques peuvent être utiles par rapport à des gens qui ont une très faible capacité d'introspection une très faible capacité d'intériorisation et de gestion de ces voix qui entendent donc à ce moment-là on va les engourdir et en certains cas c'est utile donc autrement dit de mon point de vue je ne vais pas nécessairement rejeter le principe de la médication utilisé par la science officielle parce que ça peut avoir de l'utilité par rapport à certaines personnes alors que s'il y a d'autres personnes qui sont un peu plus alertes d'esprit sont moins fascinées puis qui sont très proches d'un état de santé mentale car ayant une capacité d'introspection bien là ces individus-là pourraient bénéficier d'une instruction qui leur permettrait de faire une gestion de leur psyché d'une manière adéquate comme celle supramentale oui exactement parce que je ne rejette pas d'un bloc je veux dire les antipsychotiques et puis ces molécules-là il reste que c'est nécessaire et puis il y a des cas ou des gens qui sont vraiment dans un état onirique comme un psychotique qui est vraiment endormi qui est dominé par des formes cette personne-là est extrêmement dangereuse ils peuvent faire n'importe quoi donc oui il ne faut pas non plus rejeter d'un bloc la médecine actuelle à ce niveau-là parce que justement c'est une question ce n'est pas une question de rejeter ou de prendre quelque chose en bloc mais une question de discernement tout simplement exactement parce que c'est sûr que dans l'eau il y a des personnes qui peuvent être éduquées à faire une gestion de leur esprit de leur conscience d'améliorer leur rapport à la pensée pour ne plus en souffrir et être identifiées à elles d'une manière fusionnelle c'est ça exactement parce que un des problèmes qu'on voit par rapport aux psychotiques aux schizophrènes c'est justement qu'il n'y a pas d'identité réelle et ils vont s'identifier à de la pollution ils vont s'identifier à quelque chose qui est de la saturation et ils ne feront pas la différence entre des pensées qui ne viennent pas d'eux et des pensées qui viennent d'eux mais si on pourrait dire qu'ils viennent d'eux au sens leur vrai moi leur vrai moi réel qui est à un autre niveau en dehors de l'ego et puis ils vont s'identifier avec de la pollution de la programmation comme par exemple que quelqu'un de dépressif souvent va dire je suis dépressif sans se rendre compte que derrière les formes de ce qu'il vient de dire il est en train de dire qu'il est de la dépression que c'est son identité et ça c'est extrêmement malsain et ça va amplifier le phénomène parce que la personne est mise en vibration par des formes et après il y a un retour elle va mettre des formes en vibration et là il y a un cercle vicieux c'est très malsain oui tout à fait et là la personne s'enlise dans l'état dépressif en le nourrissant par un effet de loupe grossissant donc plus qu'elle pense qu'elle est dépressive de par un processus de réflexion et de compulsion plus qu'elle nourrit ça oui exactement ça devient son identité exactement et ça ça nous amène à parler de la capacité à être au-delà des formes et puis ça c'est un aspect qui est très important de l'instruction supramentale qui commence à être véhiculée à l'échelle de l'humanité et par rapport à ça cette capacité d'être libre des formes est-ce que de ton point de vue il y a des choses que tu suggères aux gens aux conseils c'est difficile à ce niveau-là de suggérer ou de comme par exemple au niveau de mon expérience l'expérience c'est quand même particulier donc c'est du cas par cas si on peut dire mais il reste là que surtout là de ne pas de faire attention à ne pas s'identifier mais ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait de soi-même et puis que les gens justement qui sont entrés dans une vision qui peut être moins subjective moins soumise à des formes moins assujettie à des choses qui ne viennent pas du moi réel qu'à ce niveau-là il y a une part si on pourrait dire de plan de vie il y a une part de les gens qui vont aller au-delà de la forme ça ne sera pas parce qu'ils l'ont choisi c'est parce que les événements les amènent à ça et qu'ils n'ont pas le choix donc c'est difficile de suggérer quelque chose donc toi tu parles des événements qui les amènent là moi j'aurais plus tendance à parler du double ou de l'esprit de la personne qui l'amène là oui bien c'est ça au sens où je vois mal comment faire des suggestions parce que même la personne c'est pas elle qui décide ça et puis on ne peut rien faire non plus pour amplifier ça ou c'est pas nous qui décidons ça c'est ce n'est pas l'ego qui décide qu'il va entrer dans une conscience différente et puis il y a déjà une conscience différente sur d'autres plans et c'est cette partie là qui décide si oui ou non elle va entrer en contact avec l'ego tout à fait donc c'est tellement c'est difficile de dire aux gens parce que les gens ils veulent les gens veulent souvent un peu comme un entraînement ils veulent des trucs ils veulent si on peut dire des recettes mais là c'est difficile de conseiller les gens à ce niveau là on peut en parler mais de là à conseiller pour amplifier ça ou le précipiteur ou habituellement ça ne fonctionne pas si j'ai essayé avec des gens de mon entourage pour voir s'il y avait possibilité d'amplifier le phénomène de voir si je pouvais par mes propos par des conseils être un catalyseur d'un certain changement une montée en fréquence et souvent ça va avoir l'effet contraire comme si la programmation se défendait et la personne va mal interpréter le propos parce qu'elle n'est pas capable de l'intégrer de toute façon donc à ce niveau là donner des conseils c'est délicat oui je comprends et ce que tu dis est très à propos parce qu'après tout c'est pas l'être humain qui va initier le changement de conscience mais c'est plutôt le plan mental qui va se brancher à l'être humain lorsqu'il va juger que l'être humain est prêt à entrer en contact avec lui c'est ça c'est l'être humain là n'inistera pas un changement de conscience la conscience en elle-même initiera un changement de l'être humain donc autrement dit on peut être en vacances de l'esprit parce qu'on n'a rien à faire par rapport à l'humanité dans le sens que l'humanité va évoluer par elle-même tout seul oui ce sont des phénomènes auto-régulés tout à fait ce qui veut dire qu'à quelque part le désir spirituel qui peut être d'aider les autres de diffuser une information sur internet dans cette optique à quelque part c'est futile oui il y a une part d'illusion là-dedans là si on pourrait dire les gens qui se donnent une mission et qui sont des sauveurs et puis bon non ce qu'on peut faire à notre échelle c'est rompre un certain isolement et puis apporter peut-être certains sujets qui ne sont jamais abordés mais que beaucoup de gens sont confrontés à ça quand même et puis en parler qu'il y a un échange mais de là à avoir un effet qui va changer les choses au niveau du fond des choses ça c'est de l'illusion donc autrement dit on peut parler de certaines choses mais sans avoir aucune attente par rapport aux retombées que ça peut avoir au niveau collectif c'est exactement et puis les attentes engendrent la déception plus souvent qu'autrement c'est ça que ça donne et puis ça ne donne rien au fond puis si nous avons des attentes nous serons déçus ça c'est la seule chose dont je suis certain par rapport aux attentes oui c'est très bien dit donc autrement dit comme l'enregistrement qu'on fait présentement et s'il y a encore des gens qui écoutent parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'il a débuté donc si vous écoutez cet enregistrement vous ne devez pas avoir d'attentes oui et puis ceux qui ont des attentes on les a peut-être perdu en chemin tout à fait et sinon fondamentalement quand je fais un enregistrement que ce soit avec toi ou d'autres personnes c'est plus dans l'optique de favoriser mon développement personnel à travers la parole à travers l'intégration d'une vibration qui peut être générée à travers un échange à travers des mots qui sont prononcés au micro et oui et puis de toute façon ce qui doit se faire finit par se faire et puis comme il n'y a pas de hasard ceux qui sont prêts et bien ils tombent sur ce qui est pour eux au stade où ils sont rendus et puis c'est parfait comme ça mais de là à penser que ça sera un catalyseur qui fera que des gens subitement vont passer d'un stade à un autre comme si nous étions capables de contrer les plans de vie et puis la programmation et puis ce qui n'est pas décidé par nous à ce moment-là ce serait de l'illusion mais il reste qu'il peut arriver que des choses liées à une évolution personnelle aient été décidées au-delà de nous mais que ça passe par nous quand même donc c'est pas une question d'avoir des attentes mais aussi quand même de considérer que oui il peut y avoir quand même un mouvement qui est engendré par ça mais de ne pas tomber dans l'illusion que c'est de par notre volonté et s'en accorder du mérite il n'y a aucun mérite à ce niveau-là oui parce que sans ça on nourrit une forme d'orgueil oui exactement et puis moi de l'orgueil j'en ai énormément et puis mais d'une certaine façon ça m'est arrivé de demander intérieurement pourquoi j'ai tellement d'orgueil et puis souvent on va me répondre ça te fait beaucoup de bois de poil pour passer à travers l'hiver de la vie en voulant dire que je vais avoir beaucoup d'égo à brûler puis que c'est comme ça puis que de ne pas nécessairement voir l'orgueil à ce niveau-là comme quelque chose de négatif mais juste le fait de s'en rendre compte qu'on est orgueilleux c'est déjà quand même bien oui c'est d'être capable de jeter un regard critique sur soi-même oui puis sans non plus penser que on peut être objectif envers soi-même donc jusqu'à un certain point souvent je vais si je tombe dans un état de grande lucidité ma personnalité et mon égo je n'ai plus la même vision de ça et puis ce que je peux être là comme personne au sens de la personnalité de l'égo de la façon que j'agis c'est évident qu'à un moment donné il apparaît de l'information et c'est très clair où on se trouve ridicule on se trouve stupide et même grotesque et puis de ne pas avoir l'émotivité d'être trop ébranlé par ça mais de toute façon si nous sommes trop émotifs ce genre d'information ne se rend pas ça n'est pas on nous donne ce qu'on est capable de prendre à ce niveau-là par rapport au plan mental qui achemine de l'information mais pour ce qui est du plan astral qui achemine de l'information à des individus j'ai certains doutes étant donné qu'il y a des individus qui sous l'influence de certaines pensées vont mettre leur vie ou celle de d'autres personnes en danger ah oui mais là c'est autre chose je vois ça comme eux ils vont quasiment faire exprès pour envoyer du stock qu'on n'est pas capable de gérer et puis à un moment donné il n'y a rien à gérer c'est de rejeter complètement si là je sens que si il me viendrait des idées noires qui me disent de me suicider je considérerai que ça ne vient pas de moi je ne porterai même pas attention mais de toute façon une fois qu'une personne souvent là a franchi ce discernement là et bien peu importe la pensée qui va lui être acheminée elle ne va pas s'attacher émotivement à ça mais c'est clair là que oui là il y a beaucoup de gens qui vont qui vont recevoir qui vont se faire acheminer de l'information qu'ils ne pourront pas gérer et il va y avoir c'est certain il va y en avoir encore là beaucoup des suicides et puis moi je pense que je suis de ceux sans être négatif au pessimiste mais moi je pense que ça va aller en s'amplifiant bien c'est sûr que s'il y a de plus en plus de gens qui vivent des contacts avec l'invisible parce qu'il y a une tension énergétique qui est engendrée par le plan astral et mental qui veulent entrer en communication avec des individus bien c'est sûr qu'en réaction avec cela il y a sans doute une quantité grandissante de gens qui vont connaître des problèmes de santé mentale et à ce niveau-là nous avons juste à penser par exemple par rapport au problème de la dépression qui est très présente en Occident à l'époque actuelle bon il y a certaines personnes qui vont voir là une hausse de la dépression liée à son diagnostic qui est plus grand par contre c'est de voir qu'à travers ce phénomène là qu'il soit en augmentation ou pas objectivement que c'est un des marqueurs du fait que quelque part la psyché de beaucoup d'individus est en souffrance oui et aussi là si on peut considérer que la souffrance psychologique comme la dépression c'est de l'information comme quoi qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté il y a quelque chose qui ne va pas et si on regarde le monde tel qu'il est on peut considérer qu'être dépressif c'est quasiment une réaction normale c'est simplement qu'il y a là un processus d'intégration du réel que les gens en dépression ne sont pas instruits par rapport à la possibilité de briser ces formes-là dans leur mental de se réacheminer l'énergie qu'elles contiennent et puis à un moment donné c'est certain que de la dépression nous allons en voir beaucoup puis jusqu'à un certain point ça va être normal elle devient normale oui tout à fait parce que le contexte de vie trépidant en Occident où l'information circule rapidement que les nouvelles technologies que ce soit le texto ou Internet crée une tension crée une pression et face à cette pression-là qui est grandissante ça peut créer en contrepartie de la dépression c'est-à-dire une réaction émotionnelle face à une trop grande quantité d'énergie où la personne tombe à terre Ah oui nous sommes dans une période de transition et il y a beaucoup de gens qui ne pourront plus se raccrocher à des choses qui par le passé pouvaient maintenir les gens dans un état plus stable comme ce qui est lié à la religion ou ce qui est lié aux valeurs ce qu'on pourrait appeler d'antin comme nous sommes en période de transition il y a beaucoup de choses qui tombent il y a beaucoup de choses qui vont disparaître et il y a des gens qui vont se retrouver entre deux glaciers puis qui ne pourront pas se raccrocher à rien et puis c'est là que peut-être que le hasard peut faire le hasard entre guillemets je ne crois pas au hasard peut faire qu'ils vont tomber sur une instruction pour se réacheminer ça l'intégrer mais il reste que moi-même j'ai été en dépression majeure pendant plus de 10 ans et puis à un moment donné c'est devenu tout simplement quelque chose qui était impossible je ne peux plus être dépressif et puis c'est pareil pour les idées noires j'en ai eu étant plus jeune si je me souviens autour de 13, 14, 15 ans que c'était terrible et puis à un moment donné au début de la trentaine ce genre de choses-là était devenu tout simplement impossible mais pourquoi tu dis que c'est devenu impossible? bien c'est devenu je n'arrive même plus à me souvenir ce que c'était la dépression d'être dans cet état-là bien pourquoi que tu m'en parles si tu n'es plus capable de t'en souvenir? parce que j'ai le souvenir que j'ai été dans cet état-là mais je ne me souviens plus de ce que c'était qu'être dans cet état-là comme si c'était quelqu'un d'autre bien c'est-à-dire c'était ton moi passé versus ton moi présent mais le point c'est que à quelque part tu en as conservé une mémoire parce que sans ça tu ne m'aurais pas dit que tu as vécu une dépression majeure pendant dix ans? j'en ai une mémoire comme si j'avais eu un proche dans cet état-là au sens où je me souviens qu'il était dans cet état-là mais je n'étais je ne peux pas me remettre à sa place oui bien c'est pas non plus souhaitable que t'es dans un état de dépression intense présentement en mode fusionnel fait que c'est sûr que si t'es détaché par ça à l'égard de ça c'est tout à fait correct oui et puis à un moment donné bien j'ai demandé intérieurement j'ai dit comment ça se fait là pourquoi que je ne retombe plus dans ces états-là puis on me disait bien c'est intégré t'es intégré t'es passé à travers il y en a qui ne passeront pas à travers tout simplement il y en a puis une fois qu'on est passé à travers et puis il n'y a plus grand-chose il n'y a plus grand-chose qui me font de la peine c'est très difficile de me rendre triste tout simplement parce que ces choses-là à mes yeux sont liées à de l'information qui est je ne m'identifie pas à ça ça n'est pas ça ne vient pas de moi est-ce qu'on peut dire que le fait que t'as passé par une période très grande de dépression t'a amené une volonté de te libérer de cet état-là et de te repositionner intérieurement pour rehausser ton taux vibratoire non je n'aurais même pas eu à le voir comme ça je n'ai même pas à me situer il n'y a pas eu de volonté ça s'est fait tout seul ok donc il n'y a eu aucun effort ça s'est réajusté tout seul il y a eu un effort de résister si on peut dire le temps que ça a duré mais je ne savais pas où ça m'amènerait et puis les gens qui les professionnels de la santé qui m'évaluaient ils disaient ils disaient il n'a rien de délirant il n'y a pas de distorsion cognitive c'est simplement qu'il a de la difficulté à accepter ce qu'il sait ce qu'il voit c'est quelqu'un qui est très très critique au niveau de la misère sociale de ces choses-là et puis un peu comme si j'avais une trop grande lucidité et que ça me causait une souffrance de ce que je voyais de ce que je comprenais et que j'aurais eu une longue période de temps pour l'intégrer pour finalement là c'est d'être détaché émotivement de tout ça mais une fois que c'est fait il n'y a pas de retour en arrière possible ok donc autrement dit tu étais en mode plus sympathie à l'égard des gens de ton environnement c'est-à-dire de ressentir beaucoup leurs émotions de t'imprégner de ça un peu comme une éponge oui exactement puis je m'identifiais aux autres je n'avais pas d'identité encore à moi à ce niveau-là et puis même là ceux qui m'évaluaient ils disaient il y a une lucidité au-dessus de la moyenne c'est un hyper rationnel mais il est incapable de gérer de gérer sa capacité et puis même si je regardais à un moment donné j'étais obligé de me débarrasser de ma télévision parce que ça me créait trop de souffrance je voyais je voyais les gens et puis c'était palpable ce qu'ils vivaient puis il y a des situations aussi même des fois la personne je voyais qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle vivait mais je le comprenais quand même et puis c'était palpable c'était rendu trop difficile et puis finalement je me suis débarrassé de ma télévision j'ai cessé de lire les journaux longtemps et puis j'ai eu là une phase où il a fallu que je me détache émotivement pour si on peut dire me créer une identité à moi qui fait qu'il y a une territorialité de ne pas laisser ce que je perçois du monde me troubler au point où c'est tout simplement parce que ça n'est pas logique quand bien même il y a des choses déplorables et puis il se passe des choses graves et quand bien même que j'en souffre énormément et puis que j'en tombe dans un état dépressif d'un point de vue logique pragmatique ça n'apporte absolument rien ça rajoute ça rajoute des problèmes aux problèmes si on peut dire et puis c'est envahissant et puis à un moment donné il est arrivé une colère une colère au sens où c'était illogique d'être en souffrance pour autrui ça n'apporte absolument rien donc autrement dit tu t'as contesté cet état oui je l'ai contesté comme quelque chose qui ne venait pas de moi que je n'avais pas décidé que c'était c'était injuste que j'ai donc à un moment donné c'est sûr que oui je me suis mis en opposition mais à cette époque-là je ne l'aurais pas verbalisé comme ça j'étais complètement je ne me rendais pas compte du processus et c'est par après en lisant des gens qui en parlent en écoutant des gens qui en parlent et là les voiles tombaient je comprenais ce que j'avais vécu donc autrement dit tu as exprimé la force de ta volonté pour t'opposer à toutes ces pensées et ces émotions qui étaient occasionnées par des stimulus extérieurs à toi qui te gardaient dans un état de pollution émotionnelle parce que tu te faisais polluer par l'extérieur oui et pourtant ce n'est pas une volonté au sens où il s'est manifesté une volonté mais involontairement parce que je ne savais pas c'était à chaque coup c'était se mettre le pied dans le vide mais aujourd'hui moi je ne regrette absolument rien je considère que tout ça était nécessaire et souvent il y a des gens qui sont dans mon entourage qui discutent avec des gens et on me dit comment ça se fait que tu vois ça si clairement comment ça se fait que tu peux parler clairement de certaines choses et puis souvent je vais répondre parce que j'ai énormément souffert j'ai énormément souffert mais là ce n'est plus au même niveau c'est certain que je vis des désagréments dans ma vie mais aujourd'hui je vois ça très légèrement parce qu'à mes yeux ce que je peux vivre de désagréments ce n'est pas réel autant que d'autres choses que je sais que ça c'est beaucoup plus je ne me tiendrai plus jamais à la surface des choses à ce niveau-là Donc c'est ça que c'est intéressant de voir l'évolution de conscience que tu as faite en relation avec les perceptions de ton environnement étant donné qu'il y a peut-être présentement des gens qui nous écoutent et qui ont de la difficulté à composer avec les perceptions qu'ils reçoivent de leur environnement que ce soit la télévision est exposée régulièrement comme à l'époque présente à des attentats terroristes qui ont cours en Europe et un peu partout dans le monde c'est sûr que si on s'identifie émotivement aux victimes de ces actes qui sont présentés dans les bulletins de nouvelles on va vibrer à la peur continuellement Oui malgré que moi ce n'était pas une peur que je ressentais c'était plus un désespoir au sens que à mes yeux je vivais dans un monde où les gens étaient complètement fous où les gens n'avaient aucune notion de ce qui se passe réellement et puis je n'avais pas vraiment peur mais finalement non aujourd'hui je vois ça très différemment les victimes sont à plaindre mais les gens qui commettent ces actes-là aussi et puis anciennement je voyais que c'était comme ça mais maintenant je comprends pourquoi c'est comme ça et il y a une résilience qui se fait donc ton regard sur le monde a changé énormément et puis souvent il est arrivé le dernièrement des gens vont m'écrire dans des commentaires qu'à leurs yeux c'est impossible d'être détaché à ce point-là comme je le suis pourtant mais c'est parce qu'ils ne le vivent pas tout simplement et puis on va me dire où est le coeur comme si j'étais pas assez j'étais pas assez émotionnel c'est ça mais moi le coeur il est fusionné avec l'esprit il n'y a plus de séparation donc où est le coeur à mes yeux c'est une question qui n'a pas de sens tout à fait parce que ça amène une dualité entre l'intellect et le coeur que vivent beaucoup de gens mais il faut c'est ça aller quelque part au-delà de ça et fonctionner avec une énergie de notre être qui est unifié oui tout à fait parce que quelqu'un qui va me dire ça mais où est le coeur t'es trop dans le mental t'es trop dans l'esprit c'est que cette personne-là elle est divisée en elle-même et elle va projeter ça sur moi d'où l'incapacité justement à comprendre comment un détachement pratique puis pragmatique qui est pourtant nécessaire pour elle ça devient quelque chose d'impossible à concevoir exactement quoi que par rapport au détachement dans le domaine de la psychologie il existe quand même des enseignements où ce qu'on parle de la distinction entre la sympathie émotionnelle et l'empathie donc la sympathie c'est quelqu'un qui est en mode fusionnel il va voir une autre personne qui pleure il va se sentir triste et ça peut être la même chose par rapport au bonheur quelqu'un qui est excité qui est euphorique qui est joyeux la personne se sent joyeuse alors que l'empathie au contraire la personne est neutre intérieurement elle perçoit l'expérience émotionnelle de l'autre sans pour autant y adhérer d'une manière fusionnelle donc elle garde une distance oui exactement et puis à un moment donné il a fallu que je comprenne aussi qu'il y avait énormément de subjectivité là-dedans parce qu'il m'est arrivé d'avoir énormément de peine pour certaines personnes pour ensuite réaliser après coup que cette personne-là avait moins souffert que moi de cette situation donc il y a beaucoup de projections là-dedans et puis il m'est arrivé aussi de vivre des états d'intropathie carrément où justement je ne m'appartenais plus mais quelqu'un de centrique va avoir de l'empathie au sens qu'il va avoir une compréhension il peut avoir une sympathie au sens où s'il y a une réciprocité il va avoir mais il reste qu'il faut un centre de gravité réelle et puis à un moment donné tous ces termes-là n'ont plus le même sens mais c'est très moi je ne suis pas contre la psychologie au contraire et puis les psychologues ils font leur job et puis c'est très bien mais il reste là que eux-mêmes souvent ils vont avec le patient ils vont entrer dans une intersubjectivité avec le patient et puis ça peut devenir malsain mais encore là c'est du cas par cas oui c'est ça parce que un peu comme dans d'autres professions il y en a qui sont excellents il y en a d'autres qui sont moins bons tout dépendant du niveau de sensibilité et d'évolution de l'individu qui pratique la psychologie bien entendu oui exactement et puis le fait qu'il y ait des incompétents ça ne rend pas toute une science toute une institution complètement mauvaise exactement mais pour en revenir à ton expérience donc au fil des ans ce que je comprends c'est que tu as appris à mettre tes distances à l'égard de ces perceptions qui venaient de ton environnement qui étaient envahissantes bien c'est que j'ai commencé à cesser de prendre ça c'est en découvrant qu'il y avait d'autres réalités que je me suis mis à considérer que bon ben ici c'est peut-être la pointe de l'iceberg et que je prenais les choses beaucoup trop au sérieux beaucoup trop à coeur et que au niveau des résultats en plus c'était contre-productif dans le sens que si tu prends quelque chose trop au sérieux bien tu vas te mettre à stresser si tu stresses trop bien ça t'amène à faire des erreurs oui bien c'est un détachement au sens de aujourd'hui les épreuves que je peux vivre sur mon petit parcours le fait que je les prends moins au sérieux qu'avant fait que ça se règle beaucoup plus rapidement parce que je dispose de toutes mes énergies ça n'est plus drainé par des projections donc autrement dit tu gaspilles moins d'énergie émotionnelle oui exactement ce qu'on pourrait appeler une gestion ergonomique de mes forces donc une gestion qui est efficace qui fait que tu dois être moins en état de réaction émotionnelle à l'égard des événements oui exactement sortir du réactif pour entrer dans une action puis être plus ce qu'on pourrait dire créatif et parlant de créativité j'imagine que c'est quelque chose qui te travaille parce qu'à un moment donné tu mentionnais dans tes vidéos YouTube que tu faisais des oeuvres d'art que ce soit de la peinture de la musique en lien avec ce que tu appelles comme étant le mental systémique oui bien c'est certain que par rapport à ça j'ai besoin d'un détachement parce qu'au niveau culturel souvent on va me dire que ce que je produis ce n'est pas humain ce n'est pas c'est mécanique c'est machinal que c'est froid et ça ça va créer un empêchement de l'appréciation c'est pour ça que sur ça aussi j'essaie de ne pas avoir trop d'attente mais les gens ont de la difficulté à concevoir que la créativité au sens artistique du terme puisse être une science que ça peut avoir les mêmes formes qu'une science et c'est simplement là peut-être que nous sommes encore dans une époque où les gens sont très charriés par ce qu'on pourrait appeler l'âme et qu'il y a peut-être une peur d'entrer dans l'esprit qui est beaucoup plus vaste et que ça va à l'infini au niveau des possibilités et puis les gens vont voir ça comme quelque chose de très très froid souvent il m'est arrivé de produire une musique et puis de la proposer à des gens puis on me disait ça a l'air ça n'a pas l'air humain ça n'a pas l'air d'être créé par un être humain mais à ce niveau-là c'est parce qu'ils confondent l'être humain comme ils sont pour dire quasiment un animal qui est dans l'émotivité beaucoup et j'ai l'impression qu'il y a une peur d'entrer dans un monde qui est peut-être plus vaste mais qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus carré où il y a moins d'émotivité mais il reste que moi ces choses-là vont engendrer chez moi une certaine émotivité mais c'est comme si c'était un monde encore restreint pour les gens ils vont être émus par la façon dont un feuillage est fait sur une plante ils vont être émus par la façon dont les couleurs sont placées sur un oiseau sur le plumage sans réaliser que ça c'est du systémique ce n'est pas un artiste avec son émotivité qui a décidé de créer ça ce sont des c'est de l'intelligence autorégulée qui engendre ça et ça c'en est du systémique mais les gens ont de la difficulté à avoir une créativité là-dedans pourtant c'est la créativité réelle qui fait que bon on sort peut-être de l'enfance de la créativité pour entrer dans quelque chose où tout est dans tout que c'est une science mais pour eux un artiste ne peut pas se baser sur une science et pourtant ça a toujours été le cas c'est sûr que ça pourrait être sujet à la discussion mais de mon point de vue le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être être fermés par rapport à ton type d'art est tout simplement lié que ces gens sont fermés intérieurement à percevoir leur propre esprit et qu'ils ne peuvent pas vibrer au même niveau d'énergie que quelqu'un qui vit à un niveau d'énergie différent du leur donc à ce moment-là ça revient au principe que tout est connu que par le semblable et apprécié par lui si les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi ça devient difficile voire même impossible qu'ils puissent apprécier à ce moment-là ton travail artistique oui c'est là que je n'ai pas trop d'attente pour avoir trop de déceptions mais que je le fais quand même et puis si on regarde l'émotion l'émotion si on parle l'art en tant que l'art émotif comme on le voit de nos jours bien que ça se dégrade j'ai beaucoup de difficulté à ressentir des émotions avec ce qui est produit dans la culture populaire en ce moment mais si j'y vois l'émotion est un peu une forme et les gens on dirait qu'ils ont peur de sortir des formes rassurantes de ce qu'ils rattachent au niveau esthétique pour entrer tout simplement dans le monde des fréquences parce qu'ils le voient comme quelque chose de froid et ils ont raison c'est extrêmement l'émotion est quelque chose de chaleureux mais si on sort de ça puis on entre dans le mental pur c'est d'une froideur qui peut être extrêmement oppressante pour celui qui n'est pas capable de la contenir c'est ça c'est une question de gestion oui ben c'est ça c'est que le point c'est que j'ai l'impression que les gens vont être à l'aise avec une forme artistique qui parle qui fait écho à leur sensibilité émotive ou leur réactivité émotionnelle devrais-je dire ce qui fait qu'à ce moment-là quelqu'un qui n'oeuvre pas dans cette optique ils ne seront tout simplement pas réceptifs par rapport à lui oui et puis d'une certaine façon c'est correct c'est correct parce que ça ne donne rien de vouloir forcer les gens quand bien même je me choquerais puis je dirais c'est parce que vous ne comprenez pas ben là ça voudrait dire que c'est moi qui ne comprends pas au fond et puis je comprends très bien parce que j'ai déjà été à ce niveau-là si on pourrait dire de ce qui est très vibrant au sens émotionnel du terme et puis c'est un peu comme au niveau des émotions la forme va toujours être polarisée on voit beaucoup de couples au début ils sèment énormément ensuite ils vont tomber dans l'autre polarité ils vont se mettre à saillir puis se séparer mais au fond il n'y a jamais eu de respect réel donc l'émotion est polarisée donc on va toujours catégoriser ce que je fais soit dans du positif exagéré soit dans du négatif qui est aussi exagéré parce qu'on dirait que l'être humain ne peut pas s'empêcher de catégoriser les choses selon justement comme tu dis s'il s'agit de projections ils vont projeter quelque chose d'interne sur l'externe sans se rendre compte qu'il y a un ego si on pourrait dire qui fait comme un écran la personnalité aussi et puis qu'ils projettent leur propre leur propre interprétation sur le mur de leur perception et c'est là qu'on assiste à des gens qui vont critiquer quelque chose qu'ils n'atteignent même pas au fond oui ils critiquent quelque chose qu'ils ne connaissent pas et des fois aussi ce qui arrive c'est que les gens ont peur de l'inconnu et c'est ce qui fait en sorte qu'ils ne seront peut-être pas nécessairement tout le temps gentils dans leur critique et oui et puis moi pourtant quand quelque chose me déplait et ne m'intéresse pas je ne vais pas ressentir le besoin d'aller le dire et pourtant il y a des gens qui vont perdre énormément de temps à faire ça donc il y a des questions à se poser ces gens-là ont des questions à se poser oui par contre de toute façon ce qu'il faut comprendre c'est que si tu fais des oeuvres d'art qui vibrent à une certaine fréquence énergétique tant que les gens ont un grand décalage à l'égard de cette fréquence ils ne sont pas en mesure de l'absorber et c'est simplement lorsqu'il y aura une masse critique de gens qui vibreront à la fréquence qui est véhiculée à travers tes oeuvres qu'ils pourront les apprécier pleinement et oui et puis de toute façon en attendant ce type d'art-là pourrait être exploité quand même au sens que je ne le sais pas ça pourrait être présenté dans une fiction comme des oeuvres d'une autre race d'un autre monde et puis les gens tout d'un coup trouveraient ça intéressant mais justement tu ouvres la porte sur quelque chose de particulier étant donné que dans l'une de tes vidéos tu mentionnais que tu faisais partie d'une race mentale mais ça je n'ai pas eu le choix de me faire à l'idée et puis parce que justement parce que j'avais vécu des problèmes de dépression et des choses comme ça j'ai fini par avoir toute une équipe de gens dont des béhavioristes et puis des neurologues qui se sont penchés sur mon cas parce que ça détonnait il y avait quelque chose qui n'avait qui n'avait pas eu des cas comme ça souvent et puis là il y a eu un intérêt de faire une étude de ça et puis finalement les conclusions leurs conclusions eux-mêmes c'est ça au fond c'est que j'aurais un mental extrêmement différent et même le terme mental systémique ça vient d'eux ok ben peux-tu le définir tant qu'en en parler qu'est-ce que ça veut dire donc le mental systémique le mental systémique c'est une vision du monde qui est liée à tout ce qui est la structure des choses à ce qui est auto-régulé par rapport là comme par exemple tout ce qui est tout ce qui existe dans l'univers est lié à des lois et c'est ça le systémique c'est la capacité justement de voir au-delà du résultat en surface de voir les lois qui ont mené à ça et puis ça peut être vu comme un peu comme un esprit qui serait analytique mais au niveau justement de finir par accumuler tous les détails au niveau d'avoir une vision d'ensemble et de voir les mouvements de ça mais comme c'est quelque chose qui n'est pas d'émotionnalité là-dedans on ne peut pas le considérer comme c'est quelque chose de différent qui est à part un peu comme les mathématiciens qui vont vivre dans leur monde à eux qui est lié aux mathématiques ils se passent des choses très intéressantes dans leur esprit mais c'est un autre monde qui appartient au systémique Mais pour ramener ça à du concret pour que les gens qui nous écoutent soient en mesure de te comprendre est-ce que tu peux me donner un exemple concret où est-ce que le mental systémique est en opération pour te permettre de comprendre certaines lois dans ton quotidien? Bien c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de processus psychologique l'information va être visible d'un coup un peu comme il y a certains calculateurs qui sans faire de calcul dans le mental vont arriver à la bonne réponse d'un coup sans voir ils ne savent même pas comment ils ont fait mais au niveau concret par rapport à ce que ça peut avoir de concret bien ça m'a aidé beaucoup à comprendre les structures sociales de la façon dont par exemple les compagnies fonctionnent comme dans le monde des affaires ou des choses comme ça ça m'a permis de ne pas me faire avoir de temps à autre malgré que ça a été une intégration qui était assez longue parce que je me suis fait avoir avant mais là maintenant je le vois quand je suis quand je vois qu'il y a quelque chose une proposition pourrait être à mon désavantage je le vois comme ça ça en est du concret ok donc autrement dit tu as une sensibilité plus grande à percevoir des manipulations de gens de ton environnement oui parce que je comprends mieux comment justement fonctionnent certaines tactiques par rapport à des choses comme ça et puis de la façon dont je gère mes choses aussi il va y avoir une logique autorégulée qui fait que c'est plus ergonomique comme gestion donc autrement dit tu as un esprit qui cherche continuellement à augmenter l'efficacité de ce que tu fais c'est une question d'être pragmatique parce que vu bon vu ma personnalité vu des c'est un peu comme si je vivais en parallèle du monde un peu et à ce niveau là je me je suis quand même tout seul et puis donc il y a des mécanismes mais tu sais pas il y a peut-être d'autres personnes avec lesquelles tu es en contact et qui vivent quelque chose de similaire à toi oui possiblement mais on ne pourront pas nous ne pouvons pas là créer une entreprise ensemble et puis voir à nos intérêts parce que justement bon c'est peut-être dispersé mais il reste là que c'est un peu comme on va entendre des fois certaines personnes qui sont dans certaines religions qui vont dire qu'ils ne sont pas dans le monde comme quoi que mais ça change rien parce qu'ils sont simplement dans leur monde à eux autres qui se sont recréés des gens qui ont les mêmes croyances tandis que là c'est beaucoup plus concret au sens où par exemple si on me demandait c'est arrivé qu'on me demande de faire un projet lié à du marketing mais moi me servir des tactiques en marketing pour conditionner un client à agir comme je le veux moi je ne peux pas faire ça j'en suis incapable donc il a fallu que je développe une vision du monde justement pour faire en sorte que certains compromis que je n'ai pas envie de faire avec le monde tel qu'il est que je puisse quand même vivre confortablement et puis voir mes affaires et finalement avoir une vie quand même en parallèle puis venir à bout quand même d'avoir une vie riche et puis pour ne pas non plus tomber comme quelqu'un de complètement isolé anciennement des gens qui étaient qui vivaient des états de lucidité souvent ces gens-là se retiraient de la société complètement et puis à mes yeux ça ce n'est pas souhaitable nous ne sommes plus rendus là et puis c'est un peu comme si on peut dire les taoïstes anciennement et avant que ça devienne une religion organisée quand c'était réellement un phénomène lié à quasiment les premiers taoïstes n'étaient pas loin de certaines choses et bien ces gens-là ils se retiraient du monde complètement ils avaient un grand mépris pour la société mais à mes yeux avoir du mépris pour la société ce n'est pas intelligent donc c'est sûr au niveau du systémique d'apprendre de comprendre justement comment les interactions sociales comment la société fonctionne comment les institutions au niveau de leur statut et puis tout ça c'est du systémique c'est systémique au sens qu'il y a des mouvements linéaires de cause à effet et puis c'est tout simplement d'intégrer ces lois-là pour pour s'en servir justement là pour ne pas être dominé par des formes mais d'aller mais d'aller au-delà de la forme pour pouvoir être constructeur se servir des formes et puis sans en souffrir là c'est beaucoup oui c'est intéressant ce que tu dis c'est d'être capable de se servir du système sans pour autant en être victime c'est ça parce que tout ce que l'être humain n'intègre pas consciemment le systémique va prendre le relais d'une façon autorégulée donc je n'ai pas envie moi de faire partie du système j'ai envie que le système fasse partie de mes outils donc d'entrer dans une créativité oui et pour en revenir à ce que tu disais tantôt parce que c'est quand même important tu me faisais peur que bon tu as rencontré une série de spécialistes qui t'ont dit que tu avais un mental systémique et toi ça t'a fait penser que tu faisais partie d'une race mentale oui ben je me suis dit bon ben si j'ai un processus mental qui est différent quand bien même je serais le seul au monde il reste que même là même si on pourrait dire un mutant comme une grenouille qui serait différente qui aurait elle devient sa propre race si on peut dire donc oui c'est ce qu'on pourrait appeler une race mentale car à mes yeux il n'y a pas de il n'y a pas de de race j'ai côtoyé trop de gens différents pour considérer ça comme que les races les races différentes seraient des races physiques comme les noirs les asiatiques à mes yeux il n'y a que des races mentales sur terre parce qu'un esprit d'un tel type peut habiter quelqu'un de n'importe quelle race donc il n'y a que des races mentales et puis ce qu'on appelle les races dans notre langage humain subjectif ça c'est plus lié à la superficialité de la forme puis des apparences mais au-delà de ça nous sommes habités tous chacun est habité par des intelligences de types différents et c'est ça à mes yeux les races mentales donc autrement dit est-ce qu'on peut dire que tu te définis comme étant quelqu'un qui est branché sur le plan mental plutôt que astral c'est là que ça devient délicat parce que si je me dis si je me mets à dire que je ne suis pas branché sur l'astral tout de suite j'ai l'impression que de dire ça c'est astral non je comprends ça peut t'amener sur ce terrain là qui est glissant si je le prends autrement c'est qu'on peut-tu dire que tu es branché sur une vibration qui diverge de celle de la majorité oui chaque individu diverge de toute façon et puis on est porté beaucoup à voir encore les choses au niveau de l'agrégarité et je pense que ça nuit beaucoup ça donc on catégorise beaucoup c'est pour ça qu'à ce niveau là j'essaie de ne pas le rationaliser ni de trop l'intellectualiser mais je me considère comme quoi mais attends une minute c'est parce que toi-même tu te mets dans une catégorie tu prends la parole sur Youtube pour dire que tu appartiens à une race mentale donc mais c'est le cas de tout le monde oui mais je veux dire tu participes à ça moi dans mon cas je n'ai pas sorti sur Youtube pour affirmer une telle chose oui ça peut sembler paradoxal mais au sens là où j'appartiens à une race mentale c'est au niveau que je considérais de la capacité à produire quelque chose qui justement détonne peut-être que puis je même j'ai cherché beaucoup dans le monde culturel des gens qui justement pouvaient s'être approchés de cette approche-là mais à part des théoriciens d'il y a longtemps qui sont décédés où je n'ai trouvé absolument rien et même au niveau des mathématiques des systèmes que j'ai développés d'une façon autorégulée par après par des recherches même c'est allé loin j'ai passé 4 ans à voir si ma façon de crypte de l'information avait existé avant et ce que j'ai trouvé de plus proche c'est un mathématicien allemand qui est décédé depuis longtemps et ça ne s'en approche même pas donc c'est à ce niveau-là que je dis bon ben j'appartiens à une race mentale mais quand bien même je serais peut-être tout seul mais même là c'est de la façon dont je l'ai dit oui ça prête à interprétation beaucoup et puis c'est un peu comme si je me disais c'est un peu comme si j'arrivais sur la place publique et je disais bon je suis à part je suis à part hors de l'ordinaire écoutez-moi et pourtant ça n'était pas ça le but qu'il y avait derrière mais ça peut être interprété comme ça par certains individus immatures qui malheureusement vont reprendre tes propos et les retourner d'une façon autre que l'intention de départ que tu pouvais avoir bien c'est pour ça par après que je disais bon c'est un montage que j'ai fait par rapport à des choses que j'ai hésité longtemps que je voulais j'avais peur que ça soit interprété comme ça parce que j'avais du doute probablement par rapport à moi-même que je projetais sur les autres au niveau comment ça va être interprété si c'est interprété psychologiquement bon ça va avoir l'air prétentieux mais il reste que moi je suis pris avec ça je suis quand même pris avec du matériel que j'arrive pas à classer que j'arrive pas je fais des recherches j'essaie de trouver quelque chose de semblable qui a été fait puis je ne trouve rien puis à un moment donné il y avait une exaspération aussi puis je me dis s'il y en a d'autres peut-être qui vont se manifester si je fais une sortie comme ça est-ce qu'il y en a eu non donc ça confirme que t'es unique oui ben ça ou que c'est pas le temps que t'en rencontres des gens qui sont sur la même j'allais dire même vibration mais la même mentale mais peu importe le point c'est que par rapport à des gens qui peuvent sortir publiquement parce qu'il y a eu Bernard qui a sorti publiquement pour dire qu'il était un initié le risque c'est qu'il y a certaines personnes qui prendront pas ça au sérieux ils vont se moquer de l'individu il y en a d'autres au contraire vont être fascinés ils peuvent même vouloir en faire une religion ah oui c'est très dangereux et puis ce qui est paradoxal aussi c'est que quelqu'un qui va avoir une faible estime de soi qui va être qui va être timide qui ose pas parler les gens vont dire ben lui je l'aime il est sympathique c'est quelqu'un de simple et puis il se prend pas pour un autre alors qu'au fond c'est le contraire et puis quelqu'un qui sait quelque chose pourquoi c'est le contraire c'est le contraire parce que la personne au fond si elle est timide qu'elle est simple c'est parce qu'il y a du conditionnement qui fait que la personne ne se fait pas confiance et puis on va avoir tendance à avoir de la sympathie justement pour des gens qui vont s'auto-dénigrer qui vont être ils vont vouloir qui auront pas vraiment d'ambition au niveau de leur créativité on va dire il se prend pas pour un autre mais quelqu'un qui est sûr de lui-même qui ose dire quelque chose que personne d'autre n'ose dire et qu'il sait que c'est ça puis qu'il ose le dire les gens vont dire pour qui il se prend on dirait que plus on devient on devient soi-même au sens où je le dis mais au sens de ce que je veux dire c'est là que ça devient peut-être délicat plus quelqu'un est fidèle à lui-même plus il va être considéré comme comme les gens auront pas de sympathie justement c'est un peu comme pour prendre un exemple moi ma mère a une sainte horreur d'André Moreau depuis des décennies parce que pour elle André Moreau il se prend pour un autre et puis mais pourtant monsieur Moreau c'est quelqu'un qui est totalement lui-même et puis ça va pourtant c'est pas pourtant ce sera pas vu comme ça par la majorité je fais pas l'apologie de monsieur Moreau oui bien pour le situer un petit peu par rapport aux gens quand on l'introduit comme ça quelqu'un ça peut être intéressant de le mettre en contexte parce que les auditeurs d'un peu partout qui ne connaissent peut-être pas ce célèbre philosophe jovialiste qui a été populaire ici au Québec dans les années 70 donc qui visait à introduire une philosophie qui s'appelle le jovialisme donc les gens qui voudront faire une recherche après l'écoute de l'enregistrement vous n'avez qu'à taper André Moreau jovialiste et vous allez pouvoir trouver des liens sur internet à son sujet et puis quand bien même sans être obligé d'adhérer à monsieur Moreau comme un maître il reste qu'il est extrêmement divertissant et puis c'est dans les premiers que j'ai vu qui a dit pourquoi ne pas atteindre son propre sommet qui ose à dire j'aime même infiniment et puis pourtant les gens ont réagi extrêmement négativement et pourtant cette personne-là ce que j'endosse pas tout mais un crédit qu'on peut lui donner c'est que cet homme-là fait le choix d'être totalement lui-même d'être intégralement lui-même de ne pas avoir de filtre et pourtant les gens vont dire pour qui il s'apprend mais il s'apprend pour lui-même alors que souvent les gens qui vont être timides qui vont être ternes qui vont se dénigrer qui ne se font pas confiance ces gens-là eux on les aime on s'identifie à eux ils sont simples ils sont sympathiques et puis c'est là que des fois j'hésite je me dis il y a des choses que je fais pourtant sincèrement puis c'est un mouvement qui va de soi et qui pourtant risque d'être interprété comme de l'excentricité ou de la fantaisie alors que ce n'est pas le cas et puis il y a un certain mépris qui risque de s'installer pour des raisons justement de projection grégaire parce que nous sommes portés à hiérarchiser les gens alors qu'à mes yeux il n'y a pas de hiérarchie des catégorisations c'est subjectif chacun est chacun chacun est lui-même et puis c'est à ce niveau-là que je me dis bon si c'est interprété psychologiquement ce que je dis ben là je suis fait je suis fait je vais passer pour je vais passer pour pire que en tout cas oui ben c'est ça mais en même temps tu ne peux pas gérer toutes les interprétations possibles qui peuvent venir des gens si j'ai moi si j'ai trop d'appréhension ben là ça devient un blocage oui parce que tu tombes dans le processus de réflexion donc tu n'es plus dans le moment présent c'est pour ça que souvent je vais enregistrer une vidéo je le fais sans filtre et puis d'une façon naturelle et c'est un mouvement qui va de soi mais c'est après que j'hésite que j'hésite à le mettre en ligne qui est heureusement d'ailleurs qu'on peut faire du montage et des choses comme ça parce que sinon je risquerais d'avoir l'appréhension avant de faire la vidéo au lieu d'après et ça serait nuisible oui parce que ça bloquerait ta créativité ah oui ce serait ce serait vraiment ce serait pas mal plate quoi que je ne sais pas pour une raison de divertissement mais de toute façon même ce que je dis je ne prends pas nécessairement au sérieux donc si des gens réagissent d'une façon très très grave très négative et puis moi ça ne me dérange pas c'est pour ça que je ne fais pas de censure sur ma chaîne si vous voulez venir me traiter de fou et de crétin vous pouvez le faire je n'ai aucun problème avec ça parce que si justement je me mettais à vouloir gérer tout ce que la perception des gens et puis tout ben finalement je ne ferais rien oui parce que tu ne voudrais pas déplaire autrui puis ça te bloquerait dans l'expression mais sinon parlant de gens qui vont faire des commentaires sur ta chaîne je sais très bien que l'expérience que tu as faite à l'égard d'une prophétie a engendré beaucoup de commentaires et j'aimerais t'entendre à ce sujet ben moi à mes yeux c'était prévu je le savais au fond mais comme souvent nous doutons de ce que nous savons donc j'ai quand même eu une surprise quand ça a commencé et puis je me disais bon et puis d'un autre côté je me disais ces réactions-là viennent confirmer ce que je dis mais les gens qui réagissent justement c'est parce qu'ils interprètent ce que je dis ne le comprennent pas souvent je le vois de la façon de ce qu'on m'écrit et puis finalement ben ça fait partie de l'expérience j'y vois une continuité de ce dont je parlais c'est-à-dire que pour se remettre en contexte puis les gens qui ne sont pas à l'affût de cette situation sur ta chaîne c'est que tu avais créé une vidéo où tu faisais une fausse prophétie et les gens l'ont pris au sérieux et il y a eu des milliers de visionnements et par la suite tu as débunké la prophétie c'est-à-dire tu as expliqué en quoi ça consistait mais les gens ne se sont pas intéressés à la vidéo explicative pour plutôt adhérer puis croire à la première vidéo que tu avais faite oui en plus je l'avais dit j'avais dit je vais créer quelque chose d'artificiel qui ne vaut rien qui va attirer énormément d'affût ça va faire un boss et ensuite je vais créer quelque chose de concret puis de sérieux pour défaire ça et ça ça n'aura pas le même intérêt et justement ce que ça a attiré c'est des gens qui sont beaucoup à la surface des choses et puis sans s'en rendre compte ils participent à l'expérience ils continuent à démontrer ce dont je parle et puis jusqu'à un certain point j'ai trouvé ça comique ça m'a amusé beaucoup mais des soirs où je recevais tellement de courriels que Outlook a été obligé de me créer quelque chose d'apport pour que je puisse gérer des courriels secondaires les commentaires secondaires il reste que je me disais bon là ça commence à devenir difficile à gérer puis je me disais je devrais peut-être l'effacer l'enlever mais finalement ça a créé une polémique puis certains débats puis certains conflits entre personnes surtout en Europe et finalement ça a créé encore un afflux d'abonnés parce qu'à travers il y en a des gens qui comprennent parfaitement où je veux en venir qui comprennent ce que j'ai dit donc finalement je vais engendrer quelque chose qui a du négatif si on peut dire puis du positif si on peut dire mais ce n'est pas grave parce que bon ben ceux qui comprennent ben j'ai fini par avoir des contacts avec eux et puis ceux qui ne comprennent pas ne comprenaient pas avant ne comprendront pas après non plus et puis ce n'est pas grave au fond ça ne change rien mais d'un autre côté quand on regarde cela la vidéo avec la fausse prophétie a plusieurs milliers de vues là c'est rendu à combien? je ne suis pas allé voir je ne regarde pas il me semble que c'était au-dessus de 1500 dans ce que celle que tu expliquais il y en a peut-être je ne sais pas moins une centaine de vues il y a un déséquilibre entre les deux ah oui puis c'était c'était prévu en plus je l'avais dit que ça ferait ça ça ne me surprend pas donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté la vidéo qui n'ont pas pris la peine par la suite de retourner sur ta chaîne pour aller écouter celle explicative qui explique que ce n'est pas vrai donc il y a beaucoup de gens qui se sont mis à croire à ça sur cette vidéo concernant une prophétie à l'égard d'Emmanuel Macron et oui et puis de toute façon ces gens-là s'ils sont tombés sur ma prophétie c'est parce qu'ils couraient ils croient des prophéties et puis ils étaient portés à faire ça puis ça vient ils viennent comme ça rationaliser leur vision du monde puis ça leur permet au lieu de situer le monde par rapport à eux-mêmes c'est le contraire si on peut dire puis d'une certaine façon ben oui parce qu'ils sont fascinés par des prophètes que ce soit les vidéos de toi ou d'autres qui ont un trait de prophéties de Nostradamus ou d'autres gens qui ont été dans l'histoire des figures de référence ben ces éléments-là créent une fascination qui fait que ces gens-là ne développent pas leur individualité leur identité propre oui à cause de la fascination justement et puis ce qui est spécial que j'ai trouvé spécial par rapport à ça c'est que ceux qui ont pris la peine d'aller plus loin puis là qui sont tombés qui se rendent compte qu'ils se sont fait avoir au fond ils réagissent encore plus agressivement oui parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir une réactivité émotionnelle donc parce qu'ils prennent les choses du premier niveau c'est ça puis même là bon puis moi je trouve que ça a été quand même intéressant à faire mais je ne référais plus jamais ça c'était bon pour ben c'était bon c'était ni bon ni mauvais au fond par après je me dis j'ai vu ça comme un caprice de ma part c'était de l'enfantillage donc autrement dit tu as été capable de jeter un regard critique à l'égard de ton action ben c'est que je l'ai je l'ai je l'ai vu je l'ai vu j'ai vu l'enfant espiègue les joueurs de tour que je suis encore à travers ça et je me suis dit bon ben il y a un certain manque de maturité de ma part mais comme je l'ai fait d'une façon spontanée sans y réfléchir je me dis bon ben coudon est-ce que ça vient vraiment de moi ou il y a sûrement des raisons qui m'échappent au niveau de de pourquoi j'ai fait ça mais il reste que je le vois c'était clairement il y avait quelque chose de vaniteux là dedans d'une vanité intellectuelle et puis par après je le vois l'enfant détestable je le vois puis même par après il y a des gens qui me répondaient parce qu'il y avait une autre vidéo par rapport à ça et puis j'arrivais chez une dame qui fait de la comptabilité puis bon vu que c'est un endroit qui a du décorum et tout je m'étais habillé puis en rentrant quand j'ai vu qu'il y avait justement un prophète auquel je faisais référence ben quelqu'un qui parle de prophétie était tombé exactement dans ce que je disais mais que je l'avais pris de vitesse j'ai fait un vidéo sans me changer où j'ai l'air carrément extrêmement vaniteux il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'au niveau de l'apparence j'avais l'air d'une sainte-nitouche mais le pire c'est que je suis parfaitement d'accord j'ai l'air d'un prétentieux vaniteux et moi quand je le revois d'une façon extérieure oui je me trouve c'est parfaitement ridicule mais il reste que je n'ai pas de problème avec ça et puis ça m'a servi aussi ça m'a servi à me rendre compte que j'ai une superficialité que j'ai une personnalité que je suis pris avec ben je suis pris avec j'espère que c'est pas éternel mais il reste qu'il y en a là-dedans des fois qui m'insultent et j'ai envie au fond ils ont raison ils ont raison mais si je leur écris vous avez raison ils vont penser que je me moque d'eux donc je n'ose pas le faire et puis il y a des choses que je passais à côté que je me dis ça ne me donne rien de répondre à ça mais quand même je le vois disons que ça m'aide à regarder mes défauts oui ben si tu l'utilises un peu comme à la manière d'un miroir pour être capable de t'observer à travers l'expérience et te redéfinir créativement la lumière de cette compréhension c'est sûr que ça peut être intéressant puis dans une autre optique le fait que ça t'a amené rapidement à avoir beaucoup de visionnement à te créer un auditoire presque instantané et bien ça montre que quelque part cette expérience a pu te mettre en contact avec beaucoup de gens un peu de temps oui mais ça par exemple je le savais que ça arriverait il y a beaucoup de choses ben par rapport à ça je me doutais que ça arriverait parce que peu importe ce qu'on fait il y aura tout le temps quelqu'un qui va s'identifier à ce qu'on dit puis ce qu'on fait ben attends une minute je t'interromps ça dépend je veux dire comme moi je fais des vidéos un peu plus d'un an sur une autre chaîne sur YouTube au nom de David Lévesque Supra et il n'y a presque pas de visionnement donc c'est pas en résonance avec les gens c'est parce que t'as moins de défauts que moi attention j'en ai encore parce que le jour est-ce que j'en aurais plus je serais pas intéressé à utiliser la parole pour me réajuster en vue d'intégrer une conscience plus définie de moi-même donc autrement dit je ferais autre chose moi ben c'est sûr que ce que j'identifie que j'ai eu beaucoup de vues c'est parce que ça faisait dur pas mal puis c'est bien discutable ce que j'ai fait puis c'est un peu chercher le trouble ce que j'ai fait puis c'est sûr que ça attire l'attention c'est là que je dis que j'ai agi en enfant un peu mais si tu veux attirer l'attention c'est d'être conscient de tout ça mon but c'est pas de te culpabiliser à travers cet enjutrement-là ah non c'est impossible je me sens pas coupable c'est très difficile de me culpabiliser bon ben c'est excellent c'est juste le point que je voulais t'amener c'est de voir qu'à quelque part les gens sont fascinés par ça et si du jour au lendemain tu veux aller chercher des milliers de vues ou moi-même ben j'ai juste annoncé que dans le cadre du prochain épisode vous allez avoir une prophétie oh oui donc ça peut m'aider à aller chercher d'autres visionnements en disant que je vais aller faire une prophétie dans le cadre du prochain enjutrement parce que il y a un public pour ça ah oui c'est ça et puis même même quand on parle de quelque chose pour le dénoncer au niveau de la façon dont c'est interprété il y a des les gens vont j'ai probablement des gens qui me suivent et qui s'y comprenaient là ce que je dis ils se désabonneraient j'en ai probablement aussi qui me suivent parce qu'ils ne m'aiment pas il y en a des gens qui font ça ben t'étais un petit peu à ce moment-là comme à Woodstone je sais pas si t'avais vu le film par rapport à cet animateur radio américain et qui au moment de recevoir les codes d'écoute de radio lorsque les gens sont interviewés par rapport à l'écoute de son émission qui est qualifié par certains de trash radio parce que c'est des émissions ce qui dit vraiment tout ce qui passe par la tête il y avait davantage d'auditeurs qui déclaraient l'écouter puis longtemps parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils disaient plutôt que ce qu'ils appréciaient oui puis ça disait ben pourquoi vous continuez de l'écouter si vous ne l'aimez pas pour voir ce qu'il va dire ensuite ça montre qu'à quelque part les gens étaient fascinés par sa parole ben si on prend par exemple les gens là par rapport au supramental au début là dans les années 70-80 même si le supramental était quelque chose qui était là un peu pour désamorcer ce qu'on pourrait appeler l'ésotérisme il y a eu des formes ésotériques qui ont été utilisées les sujets étaient ésotériques en apparence pourquoi ? parce que ça créait un intérêt oui et lorsque Bernard de Montréal a abordé des sujets plus en lien avec la psychologie évolutionnaire qui était en relation avec un vécu d'une conscience au quotidien ben les gens se sont désintéressés de tout ça c'est-à-dire qu'il y avait moins de gens qui fréquentaient ces salles de conférence alors qu'au début lorsqu'ils parlaient de sujets à caractère ésotérique il y avait des salles pleines des fois de 500 ou de 600 personnes oui ben ce que je vois là-dedans c'est qu'on va créer si on peut dire un tri autorégulé avec le temps pour un peu la quantité n'est plus là mais peut-être que la qualité est là oui à ce moment-là ben c'est sûr que ça amène justement un tri parmi l'auditoire donc c'est sûr que si les gens te suivent encore aujourd'hui alors que tu ne fais plus de prophéties ça montre qu'à quelque part ils ont été capables de s'adapter à ta vibration c'est ça comme ça ça me fait une visibilité sur des milliers de personnes mais c'est ceux-là justement qui vont aller au-delà de ça qu'eux vont rester puis ça je trouvais que bon c'est quand même bien je trouvais qu'il reste que c'est certain qu'au niveau de l'éthique je me suis beaucoup remis en question par rapport à ça mais comme je suis quelqu'un d'un peu bon c'est sûr qu'il y a un certain orgueil puis une certaine vanité je l'ai gardé pareil et puis je ne savais pas non plus vraiment souvent je vais chercher quelque chose je ne sais même pas ce que je cherche et je vais comprendre ce que je cherchais quand je le trouve et puis là j'avais fait une action et puis je me disais bon ça va je ne savais pas ce que ça allait apporter mais après coup par contre je vois pourquoi je comprends mieux Sinon ma perception par rapport à ta prophétie puis d'ailleurs je t'avais écrit par courriel parce que je questionnais l'éthique de cette pédagogie que tu voulais faire auprès du public avec raison c'est que moi de mon côté ce que j'ai reçu parce que je veux une communication interne avec ma conscience c'est que si moi je vais le ramener à moi-même parce que bon par rapport à toi ça peut être autre chose c'est que moi mon esprit ne voudrait pas que je fasse ça parce que même si ça serait pour des raisons pédagogiques de montrer de l'importance aux gens de ne pas croire si j'insinue une croyance c'est parce que je joue le jeu de l'astral donc ces forces qui visent à créer de la désinformation et fasciner des individus pour engendrer des égrégores d'énergie dont ils vont se nourrir à partir de cultes que ce soit le culte de Nostradamus ou d'autres personnes donc même à des fins pédagogiques de temporairement vouloir astraliser des gens avec des prophéties du point de vue mon esprit ça se fait pas parce que tu participes au jeu de l'astral et même si c'est pour dénoncer précisément l'astral et la désinformation ben oui ça se tient parfaitement puis même intérieurement si je me dis est-ce que c'est réellement c'est quelque chose que j'ai fait au sens que comme si j'avais été un mercenaire de l'astral à ce niveau-là j'ai l'impression que non mais même là si je dis j'ai l'impression ça veut dire que je suis pas sûr je ne suis pas certain mais c'est un peu une question de peut-être de rentabiliser de prendre du négatif d'essayer de le rentabiliser de le sublimer en autre chose j'ai vu à long terme par exemple là j'ai la questionnement éthique est partie mais c'est certain au début je me disais bon est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui travaille en disant le contraire qui est en train de jouer le jeu de ces choses-là mais il reste là que l'astral à un moment donné va falloir que l'être humain il s'en serve pour lui-même mais ça peut sembler ridicule de dire ça au sens qu'il y a un paradoxe ça n'a pas l'air logique mais il reste que même si l'astral qui était quelque chose de retardateur de polluant de choses-là il reste que l'astral a été créé par des intelligences au-dessus de l'astral et que ça a été voulu et qu'il y a certainement des raisons temporaires d'évolution liées au fait que certaines consciences n'étaient pas en mesure de soutenir d'une manière volontairement consciente un contact avec le plan mental mais une fois que la personne a cette capacité et mieux de travailler avec le plan mental parce que sinon elle travaille avec des énergies qui sont basses qui ont tendance à vouloir abaisser sa vibration pour l'influencer ça revient au même si on peut dire comme d'aborder dans les années 70-80 des sujets ésotériques qu'on aurait pu voir ça à ce niveau-là comme discutable mais pourtant à long terme ça devient là c'est différent un peu mais il reste que oui je me dis oui probablement que j'ai été puis le pire c'est que je le savais un peu mais il reste que l'astral même si on les aime pas puis tout bien ils font une job ils font leur job puis à un moment donné bien ce plan-là va être carrément détruit mais là il semblerait qu'on ait encore pris avec ça parce que s'il fallait que l'être humain rentre en contact avec l'esprit dans l'état où il est là bien ça détruirait l'âme ça détruirait certaines structures il ne pourrait pas le supporter et puis l'astral c'est certain qu'il y a là au-delà de l'idée qu'on peut avoir que bon c'est un plan manipulateur c'est empirique et puis il reste qu'il remplit une fonction et puis que même il reste qu'on est encore pris avec un bout de temps puis bien un bout de temps on en a moi je vais être décédé depuis très longtemps quand ça va être fini ça oui par rapport à l'astral mondial mais ça n'empêche rien que de ton vivant tu peux nostraliser ton contact avec le plan astral pour pas en souffrir ah ben moi l'astral je peux considérer qu'il reste qu'à un moment donné on n'a pas le choix de confronter si on peut neutraliser tout ce qui a rapport à ça mais il reste que même là ils vont finir par comment par d'autres ils sont tout le temps présents pareil même quelqu'un qui aurait complètement neutralisé l'astral en lui-même va être confronté à de l'astral en dehors de lui tout le temps c'est-à-dire que la personne peut être testée mais elle va rester dans un état d'équilibre psychique parce qu'elle ne se laissera pas soumettre à l'autorité de cette énergie pour avoir des paroles ou des actions qui manquent d'ajustement oui c'est vrai par rapport à ça le fait d'être testé j'ai eu si on peut dire dernièrement il y a eu un dialogue interne par rapport justement aux tests qu'on peut subir et puis si je demande que je dis vous nous testez pour voir les résultats je ne comprends pas et puis c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir ils savent si on va réussir ou non le test ils le savent d'avance quand on est soumis à un test si je parle de quelque chose de plus élevé que l'astral ils savent si l'ego va réussir ou non le test mais ils ne le font pas pour voir ou pour savoir ils le font pour l'ego c'est l'ego lui-même qui voit qu'il manque ou qu'il réussit le test et c'est lui qui se situe par rapport à ça mais attends une minute parce que les entités du plan mental vont faire aussi l'étude de l'ego à l'égard du test parce qu'ils étudient comment on réagit si on vibre à de l'émotionnel si par exemple on a de la réactivité émotionnelle à l'égard d'un événement qui nous teste je ne le vois plus comme ça parce qu'ils savent déjà c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une idée au niveau théorique mais l'observation pratique de comment par exemple une personne se comporte à l'égard d'un événement choc comme un accident d'automobile pour voir si la personne va se relever puis se continuer à conduire l'automobile ou au contraire sombrer dans la peur et ne plus vouloir jamais le reste de sa vie conduire une automobile bien ils vont regarder à travers ça si la personne va s'effoirer sur la peur ou au contraire avoir la volonté de persévérer dans un comportement si la personne va s'effoirer ou avoir la volonté ils le savent déjà bien ils peuvent en avoir une idée mais la confirmation va passer à travers l'événement qu'on crée sur le plan matériel en tout cas je suis persuadé que lorsque je suis testé le résultat l'information en tant que résultat c'est pour faire évoluer l'ego que l'ego se situe par rapport à son expérience parce que les tests ils savent déjà d'avance bien il y a des choses qui peuvent être sûres c'est sûr que si par exemple la personne est confrontée à un accident ils savent très bien que la personne ne mourra pas dans l'accident par rapport à la manière qui est coordonnée bien ça ils savent que la personne va passer à travers l'accident d'automobile dans le cadre de cet exemple sauf que c'est pas parce qu'ils le savent qu'à quelque part ça veut pas dire qu'ils vont pas étudier comment que la personne va réagir intérieurement à l'égard de l'événement bien ils vont regarder à travers la personne si on peut dire mais à mes yeux là ils ils savent ils le savent c'est 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 vraiment là ils sont au courant de si la personne elle va c'est dans le fond l'information elle est pour l'ego à mes yeux parce que eux autres là si on arrive à des plans là qu'ils sont tellement ils sont tellement avancés ils savent tout je veux dire ben moi j'irais pas jusque là parce que les prophéties peu importe l'individu que ce soit Nostramus ou d'autres qui ont été adulés au fil du temps n'ont pas la capacité d'avoir une voyance absolue et sur le plan mental même eux autres de mon point de vue n'ont pas de voyance absolue à l'égard des événements qui vont avoir cours sur terre ça rendu à ce niveau là j'ai pas le choix de dire ça je le sais pas mais je sais que par exemple après un test que je vois comment je réagis par rapport justement aux circonstances puis que je demande je dis vous le saviez que ça allait faire ça puis c'est toujours oui l'informe c'est pour pour que je me situe que je vois par rapport à mon expérience que je vois justement où je suis rendu est-ce que j'ai la capacité ou pas selon ce qui arrive mais si je demande vous le saviez que ça je serais pas capable de le gérer ils disent oui ils le savent oui je comprends ce que tu veux dire puis oui l'essentiel des tests sert au développement de l'ego qui se regarde à travers l'événement parce que de leur point de vue le test en termes d'événement physique ils peuvent comprendre les coordonnées de tout ça ils peuvent savoir que bon si il y a un accident la personne est positionnée de telle façon qui va faire en sorte qu'elle ne mourra pas donc il y a cet aspect là au niveau de la régulation des événements par rapport justement au mental systémique que tu parlais tantôt qu'ils peuvent avoir une appréhension à ce niveau là oui rendu à certains niveaux là je ne sais même pas si on peut parler d'idées puis d'appréhension parce que c'est des concepts tellement formels je sais que si on parle du plan mental par rapport à des intelligences juste oui qu'ils vont avoir eux autres ils même ils vont ils vont même avoir ce qu'on pourrait appeler même si ça n'est pas entre guillemets de la curiosité mais ça n'est pas mais il reste que au-delà de ça il existe là de l'intelligence que ils 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 savent ils savent mais en même temps ils ne savent pas tout parce que sans ça ils n'auraient pas créé l'être humain en faisant l'une des erreurs majeures qui consiste à générer des êtres humains s'appuyant sur une âme qui n'est pas capable de se corriger par elle-même parce que les architectes qui ont construit l'univers dans lequel on est situé eux autres ils pensaient que par défaut l'âme allait se corriger par elle-même alors que ce n'a pas été le cas et c'est ce qui a occasionné les guerres les problèmes sociaux qu'on connait à l'époque présente à mes yeux il y a quelque chose d'une anthropomorphisation un peu là-dedans c'est un peu si on regarde dans l'Ancien Testament au niveau des vieilles affaires puis qui créent des paradoxes justement au niveau des gens spiritualisés qui vont leur créer de la souffrance puis c'est là qu'ils sont obligés de mettre le mot mystère parce qu'il va créer Dieu il crée Adam il crée imparfait ensuite il y a un contexte qui fait qu'Adam est mis à l'épreuve puis il rate l'épreuve puis ensuite Adam il est coupable de ça donc Dieu va créer Adam imparfaitement il le met dans une situation qu'il sait qu'il n'a pas les capacités de réussir si on peut dire un test puis après ça il va le blâmer sa créature imparfaite qu'il a mis dans une situation qui allait se planter puis il va dire ben là je te 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 enfreint la loi puis là ça va retomber sur les générations et puis mais au fond à mes yeux ce qui est imparfait a été créé imparfait sciemment parce que justement c'est dans une optique d'évolution et puis il va y avoir des tests qui justement la créature imparfaite va se planter mais c'est encore une fois pour que la créature elle se voit plantée et puis qu'elle se voit imparfaite et à mes yeux c'est dans une optique d'évolution au sens que parce que le mental si on pourrait appeler ce qui est la conscience égoïque la conscience égoïque justement structurellement c'est quelque chose qui est dans une optique d'évolution donc c'est certain qu'elle est imparfaite mais parce que justement au niveau de l'individualisation de l'intelligence sur un plan comme le nôtre qui est vraiment qui est un plan vraiment terrible je ne le sais pas moi si ça me tenterait à maintenant que je sors de la matière je ne suis pas sûr que ça me tenterait de revenir et puis il reste qu'à mes yeux tout est issu tout est issu tout est voulu rendu à certains niveaux même mais je comprends ce que tu veux dire c'est à dire que de ton point de vue la genèse de l'être humain son origine de par les créateurs bon certains vont parler d'identité systémique qui ont engendré les systèmes physiques c'est que à quelque part ça a été créé comme ça l'a été et il n'y a pas eu d'erreur dans la construction de l'être humain ben c'est que au niveau de quelque chose comme un plan comme dans lequel nous sommes prisonniers au fond nous ne sommes pas libres ils ne pouvaient pas faire descendre l'esprit d'un coup c'était impossible ça ce n'était pas possible il fallait qu'il y ait des structures qui filtrent et puis qu'il y ait une progression qu'il y ait quelque chose parce que justement au niveau d'accumuler bon si on peut dire que les structures évoluent puis c'est vraiment une optique on est pris dans un plan où tout est lié à de l'amplification ou de la dégradation où le plan matériel fonctionne selon des lois comme ça et l'être humain n'avait pas le choix d'être comme ça au niveau de ce qu'on pourrait appeler le germe de son germe avant de parce que de toute façon l'être humain s'il n'avait pas s'il était parfait il ne peut pas aller dans la matière il n'y aurait pas pu l'incarnation aurait été autrement dit ce qui me vient en tête c'est que si son énergie aurait été parfaite son énergie n'aurait pas pu descendre abaisser son taux vibratoire pour se densifier dans la matière donc la descente de l'âme dans la matière n'aurait pas été possible mais en même temps c'est que lorsque l'âme est prise dans la matière qu'elle va souffrir à un certain niveau de son imperfection ce qui fait qu'elle peut rechercher l'état primaire dans lequel elle était avant l'incarnation avec un taux vibratoire très élevé oui puis c'est là qui est le piège il y a un piège là-dedans au sens où il va y avoir des pensées liées au retour à l'état de non matière mais une âme une fois qu'il y a eu descente dans la matière elle ne peut pas retourner d'où elle vient à sa source c'est là qu'elle va être archivée sur des plans et puis elle va être obligée de revenir dans la matière parce que justement il y a un piège on ne peut pas remonter à la source en sortant de la matière il y a un processus d'enclencher puis l'âme elle n'aura pas le choix de celui ceux qui ne vont pas raccorder avec la source au niveau de l'incarnation tout de suite et puis qui vont avoir des pensées des instincts de retour à l'état de non matière ils ne vont pas retourner d'où ils viennent tout est réarchivé et ils vont être obligés de redescendre dans la matière jusqu'à ce que le processus soit complet donc le processus ici tu parles de la fusion avec l'esprit oui oui parce que l'esprit ne peut pas descendre d'un coup dans la matière même si jusqu'à un certain point c'est le cas mais au niveau du mental égoïque de la conscience égoïque expérimentale l'être humain c'est dommage mais l'esprit il ne peut pas il fallait qu'il y ait quelque chose d'intermédiaire et c'est là que l'homme en tant qu'au niveau de l'expérience et puis de l'enregistrement de l'expérience et puis au niveau de quelque chose qui est un processus il fallait un intermédiaire il fallait quelque chose d'intermédiaire c'est là que l'homme remplit son rôle mais une fois que l'être humain qu'il devient esprit et puis des êtres extrêmement évolués n'ont plus besoin de l'homme l'homme est là justement parce que l'esprit ne peut pas au niveau pur je me demande quelqu'un qui accueillerait l'esprit d'un coup sans les filtres de l'âme de l'incarnation de ces choses-là il y aurait un éclatement de l'ego et puis à ce niveau-là la conscience égoïque est détruite donc elle devient inutile mais justement il fallait que des intelligences qui sont extrêmement avancées extrêmement évoluées au point où il fallait que recréer de l'imperfection pour justement recréer du nouveau pour des raisons d'infinité la conscience est sensée elle va dans l'infini donc à un moment donné la perfection c'est fini ça oui mais c'est un petit peu paradoxal mais pour aller au-delà de la perfection il faut toucher à de l'imperfection qui amène ces entités qui génèrent des réalités à se redéfinir créativement à travers leur expérimentation et la création du plan matériel exactement parce que c'est quelque chose de créatif au sens où si on veut qu'il y ait plus tard une perfection d'un autre ordre il faut commencer à recréer de l'imperfection donc autrement dit du chaos va générer un ordre nouveau pour reprendre une célèbre devise oui puis c'est une question aussi d'infinité qu'il y ait il ne peut pas y avoir au niveau de ce qui est réellement l'infini il ne peut pas y avoir qu'une perfection il y en a de différents ordres mais une fois rendu à un certain niveau de perfection pour recréer une autre perfection il faut il faut recommencer le processus au début donc c'est là que l'être humain qui est dans le fond un être l'être humain est parfait au fond mais au sens de se parfaire c'est-à-dire ? au sens que c'est un processus d'affinement continuel et puis pour pour recréer justement quelque chose qui va aller vers un avancement mais ça va être d'un autre ordre parce que ça fait partie si on peut dire de l'infinité des mondes et de ton point de vue l'individu qui vit un processus de conscientisation donc autrement dit que ça y parle intérieurement qui vit des contacts avec des intelligences est-ce qu'il est appelé à connaître un processus de perfectionnement à un niveau particulier ? au sens de se parfaire au sens qu'il monte en fréquence donc oui mais même là je rendais à un certain point ça se peut que le dialogue intérieur s'arrête parce que l'individu l'ego il voit il n'a plus besoin il n'a plus besoin d'un narrateur il va voir en temps réel tout de suite et puis j'avais fait un audio où je parlais que je disais rendu un certain au niveau de la fusion rendu à un certain stade puis là je parle de choses que je n'ai pas vécues mais au moment où je le disais je le savais que c'était ça il va y avoir possiblement une phase où il va être seul dans son mental il va créer son propre espace et là pour la première fois si on peut dire le silence ne sera pas un mensonge puis c'est peut-être une phase qui va être nécessaire et puis à un moment donné ça se peut que les intelligences elles-mêmes disent ben là tu es rendu à un niveau de maturité tu es censé voir sans avoir besoin de narrateur sans avoir besoin de te situer tout le temps oui mais attends une minute c'est parce que la pensée n'origine pas de l'être humain donc si eux autres n'en vont pas te penser dans ton mental tu ne peux pas fonctionner dans ton quotidien oui mais rendu à ce niveau là l'ego est habité par comment je pourrais dire ça son vrai moi qui était gardé sur d'autres plans c'est là qu'il y a un retour la source descend dans la matière et il n'a plus besoin il va avoir de la pensée de cheminée oui mais par des contreparties et non par des initiateurs si on pourrait dire cosmique donc autrement dit la pensée va être acheminée par son propre esprit plutôt que d'ajusteur de pensée lointain ou d'entité astrale c'est ça et à ce moment là comme la pensée qui est acheminée ne provient pas de structures externes à sa propre source là on a une entrée dans l'être humain à ce moment là va être un créateur mais au sens intégral j'irais pas jusqu'à dire je n'aime pas j'aimerais pas employer le mot total je ne sais pas pourquoi j'ai voulu employer ce mot là puis j'ai l'impression que c'est pas adéquat mais à ce niveau là là c'est là qu'il va l'être humain l'individu parce qu'à ce moment à ce niveau là même le terme être humain je sens que ce n'est pas adéquat mais là il y a la manifestation sur le plan matériel de la source qui est au niveau là l'homme va être va se dissoudre elle ne sera plus nécessaire oui un petit peu comme les roues sur un bicycle d'enfant qui sont mis des deux côtés parce que l'enfant manque de stabilité lorsqu'il commence à rouler avec une bicyclette donc éventuellement quand l'enfant a plus d'aisance on enlève les deux petites roues sur les côtés du vélo la personne est capable de se tenir dans les airs avec le vélo sans être déséquilibré par cela et se déplacer avec ce véhicule moi la façon que je le vois c'est comme ça c'est à dire qu'éventuellement l'âme l'énergie de l'âme et l'énergie de l'astral vont disparaître de la structure énergétique de l'être humain pour être remplacées par une énergie mentale mais qui va être régie par la volonté de l'ego de l'être humain pour être en harmonie absolue avec elle oui exactement et même rendu là quand bien même il n'y a plus de pensées qui sont acheminées de toute façon cet être là ne pense pas ne pense pas dans le sens qu'il ne réfléchit pas néanmoins il y a des courants d'énergie de pensées qui ne sont pas acheminées tu as raison qui sont à l'intérieur de lui-même générés d'une manière autorégulée par le plan mental c'est ça et puis il n'a plus besoin d'être dans le réflectif pourquoi ? parce qu'il voit il le sait il le voit et il n'a pas besoin à ce moment-là c'est un contact avec de l'information plus qu'une pensée où c'est là que ça devient créatif et peut-être qu'à ce niveau-là même là moi j'ai l'impression que ce que je dis c'est très très inadéquat parce que ce que je peux ressentir au sens de percevoir au-delà de ça je ne trouve pas les formes adéquates peut-être pour le dire puis aussi j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que je n'ai pas vu ça abordé par d'autres peut-être parce que c'est inadéquat ce qu'on a comme façon d'essayer de l'exprimer puis de toute façon j'ai l'impression que ce dont je parle je suis incapable de le concevoir de toute façon c'est-à-dire qu'on ne peut pas le concevoir totalement présentement tant aussi longtemps qu'on réfléchit subjectivement néanmoins ce n'est pas parce que nous n'expérimentons pas cet état présentement qu'il ne doit pas être envisagé ne serait-ce qu'avec des mots imparfaits parce que si on n'est pas capable de l'envisager on ne peut pas avoir une précompréhension de ce qui peut être vécu éventuellement Ah oui puis rendu là ça prendrait plus qu'une compréhension ce serait une préhension C'est-à-dire ? Au sens que il n'y a rien à comprendre parce que c'est déjà là et puis mais on a peur de le prendre là il y a encore une certaine au niveau là de moi je l'ai c'est certain que ce qui est réflectif au niveau des projections linéaires dans le processus mental tout ça c'est engendré par le doute c'est engendré par un paquet de choses qui font que nous sommes dans la compréhension par peur nous voulons comprendre par peur de prendre Oui parce que pour être capable de prendre il faut être capable d'assumer un état nouveau quelque chose de différent quelque chose qui nous sort des mémoires anciennes du connu de notre zone de confort donc il y a un aspect à assumer qui nous plonge dans le vide Ah oui c'est ça c'est exactement la pensée que j'avais en ce moment c'est se lancer dans le vide mais un vide infini Oui exactement donc c'est sûr ça peut être déboussolant mais en y allant par petite dose une fois de temps en temps en prenant la parole en étant en contact avec cette réalité de nature énergétique donc lorsque par exemple on canalise du matériel vibratoire qui provient d'un niveau de réalité parallèle à celui physique on s'acclimate à cette réalité petit à petit Oui c'est l'optique évolutionnaire progressive justement pour ne pas faire éclater des structures qui l'être humain c'est certain qu'il va avoir des fois des peurs et puis mais ces choses-là si on pourrait voir ça comme quelque chose de retardateur mais c'est plus quelque chose qu'on pourrait voir comme une gestion et bien c'est nécessaire c'est nécessaire parce que j'ai l'impression que si je renouais avec tout ce que je sais mais qui ne parvient pas à ma conscience et bien je mourrais sur place ma forme physique deviendrait inutile et toute l'expérience au niveau de la conscience égoïque sur le plan matériel tout ça deviendrait inutile et puis il faut que ce soit progressif pourquoi justement pour conserver l'expérience égoïque qui est extrêmement précieuse et puis de toute façon ces forces-là qui sont au-delà du plan qui sont au-delà du plan matériel mais qui sont obligées de passer à travers des formes intermédiaires et puis au fond il y a là quelque chose de quasiment de désespéré de leur part pas au sens là où on l'entend mais ça disons pour employer une expression qui me vient comme ça ça gosse là en arrière du rideau puis ça lâche pas mais ça sait que le rideau est encore utile donc c'est pas trop violent puis c'est pas trop il faut pas que ça le soit non plus et puis ça m'est arrivé de vivre des états où ce que je voyais ce que je comprenais me frappait tellement qu'il y avait une dépersonnalisation au niveau de l'ego se dissolvait quasiment dans ce qui était observé puis mais personne ne pourrait fonctionner dans un état comme ça c'est à dire qu'il y a un dévoilement progressif du réel dans la mesure que l'ego est capable de contenir cette réalité sans sombrer dans un état de dépression ou de folie oui exactement parce que comme on le voit certaines personnes qui vont par exemple comme c'est arrivé dans certaines sociétés traditionnelles tribales que certaines personnes prenaient des substances qui ouvrent les centres psychiques il y a des gens qui sont braids dans la folie il y a des gens qui sont braids dans des psychoses irréversibles parce que justement ça n'était pas le temps les structures ne sont pas encore prêtes à accueillir ça et c'est là que ça devient dangereux mais à ce moment-là c'est considéré encore comme de l'expérience et puis après il y a des solutions c'est réenregistré comme une expérience et puis nous dramatisons beaucoup la souffrance humaine nous ne la voyons pas pour ce qu'elle est réellement et puis mais une vie humaine rendue à certains niveaux ça dure un clignement d'oeil et puis c'est peu de choses même si c'est extrêmement important on a tendance à penser que justement que c'est extrêmement dramatique et puis que c'est extrêmement grave alors qu'au fond ça ressemble énormément à ce qu'on pourrait appeler un jeu il y a quelque chose quasiment d'une comédie là-dedans puis moi les premiers les premiers contacts au sens où que je sentais des intelligences extérieures qui voulaient communiquer les premières grandes colères que j'ai eues les premières oppositions que j'ai eues c'était par rapport au fait j'avais l'impression de faire rire de moi mais oui l'être humain il fait rire de lui il fait rire de lui mais c'est nécessaire parce que quelque part ça l'amène à être moins naïf et ça l'amène à monter aussi en intelligence pour être capable de voir dans quel jeu il se trouve oui exactement et puis à ce moment-là au lieu d'avoir l'impression de faire rire de soi on a l'impression qu'on participe à ça et que c'est beaucoup moins grave que ce qu'on imaginait c'est beaucoup moins sérieux aujourd'hui il m'arrive des choses que j'aurais considéré comme dramatique avant et puis de temps en temps quand ça arrive je le vois plus maintenant comme quasiment comme ça fait partie de la game c'est une game puis il ne faut pas si je la prends trop sérieux je vais perdre de vue l'idée que c'est justement c'est une game puis qu'il ne faut pas c'est un peu c'est quasiment comme si on était pris dans des pièces de théâtre puis on joue un rôle sans se rendre compte que c'est un rôle nous ne nous rendons pas compte que tout ça est planifié au-delà de nous qu'il y a une scène qu'il y a un rideau qu'il y a un metteur en scène qu'il y a un auteur et puis on se prend à prendre ça pour on prend c'est là que l'être humain il n'est pas réel parce qu'il prend pour du réel ce qui est la surface des choses l'apparence des choses il perd de vue que tout ça c'est un peu comme si on pourrait dire une compétition et puis si vous perdez une course vous n'allez pas avoir envie de tuer la personne qui vous a battu pourtant nous vivons dans un monde où nous sommes au niveau un peu si on pourrait dire comme des jeux olympiques de l'incarnation et nous n'avons pas encore l'esprit sportif si je puis dire puis nous prenons ça au sérieux mais dans le mauvais sens du terme c'est malsain oui c'est sûr que les gens sont identifiés à la forme c'est ce qui fait que quelque part ils vont prendre ça au sérieux ils vont avoir de la réactivité émotionnelle à l'égard des événements mais c'est sûr qu'éventuellement il faut aller au-delà de ça et éventuellement également il va falloir compléter l'enregistrement bien que ce soit intéressant de discuter avec toi il va falloir mettre fin à l'enregistrement donc je voulais te laisser conclure dans les prochains instants par rapport à cette entrevue bon ben c'est difficile pour moi de conclure parce que ça ne s'arrête jamais si on peut le dire parce que même après la fin de l'enregistrement ça va ça va continuer au sens où ce dont on a parlé les choses dont on parle ça reste fréquentiellement un bout de temps après mais en tout cas c'est pas une conclusion mais ça continue à te parler intérieurement tu sais tu peux prendre une douche tu peux boire de l'alcool il y a différentes choses qui amènent à décrocher de cette vibration résiduelle donc pour conclure je vais aller me saouler dans la douche ben en fait il faut mettre ça en contexte parce que je veux pas non plus que les gens abusent de l'alcool mais je veux dire il existe différents moyens qui peuvent servir à enlever le surplus d'électrification dans le mental pour rabaisser la conscience pas dans le sens de devenir stupide mais dans le sens d'être détaché de l'énergie qui peut être engendrée par la vibration de la parole oui exactement ce que je dis c'est dans le sens ça va continuer mais parce que je garde la champlure ouverte mais comme tu dis il y a des moyens de fermer ça pour des raisons de fonctionner d'être capable de fonctionner exactement parce que ça peut être intéressant de communiquer avec ton esprit à l'intérieur de toi mais à un moment donné il faut être capable de mettre ses limites parce que sans ça ça empiète sur notre vie privée et ça empiète aussi sur nos heures de sommeil ah oui puis des nuits des nuits d'insomnie puis des beaucoup de jours sans manger au point de devenir amigri ça je l'ai vécu j'en ai assez souffert qu'à cette heure quand la champlure je la ferme mais justement ça vient avec le temps et puis mais c'est jusqu'à un certain point c'est normal au début de ne pas être capable d'avoir de la difficulté à fermer ça mais là oui comme tu dis il y a moyen de faire cesser ça quand bien même ce serait de s'adonner à quelque chose d'un peu ennuyant comme faire la vaisselle ça peut aider oui parce que ça t'amène à te rebrancher sur le matériel donc à ce moment-là ton attention n'est plus centrée sur l'esprit et l'intériorité mais ce que tu perçois à travers tes sens physiques donc à ce moment-là on va compléter l'enregistrement donc ça a été un plaisir Berthold de discuter avec toi ah bien pour moi aussi excellent donc j'invite à présent bien entendu tous les auditeurs qui veulent d'en savoir un peu plus sur Berthold d'aller visiter sa chaîne sur Youtube dont je vais présenter le lien en bas de cet enregistrement donc comme tu es extrêmement prolifique Berthold je pense que t'es rendu peut-être au-dessus de 80 vidéos j'en ai 60 je pense 62 ah tu vois je m'imaginais des choses mais quand même 62 vidéos c'est déjà pas mal oui c'est un peu de temps ah j'ai confondu parce que je pense que t'es au-dessus de 80 abonnés oui ça c'est mes abonnés ah ok ok c'est beau c'est parce que j'ai confondu je commence à être un petit peu fatigué donc c'est le signe pour moi que le temps est venu de compléter l'enregistrement donc c'est ce qui termine et je te remercie bon ben toi aussi et puis bonne continuation la fin de suite et puis je vais vous donner la fin de suite Merci.